Donc bonjour à tous, nous allons commencer la formation. Je ne sais pas si tout le monde nous entend, si vous nous entendez mettez un petit chat à mon collègue Louis afin de savoir si c'était ok. Donc merci à tous d'être présents pour cette formation online sur le système d'intrusion sans fil à Ajax. Donc je me présente pour ceux qui ne connaissent pas Patrick Hanta dans le département commercial. On va faire cette formation en deux parties. Donc on va faire une partie commerciale, une partie de présentation des produits, voir un peu les caractéristiques de toute la gamme. On fera une pause par la suite de 15 minutes et ensuite on fera la deuxième partie avec mon collègue Louis du service technique ici présent, actuellement derrière l'ordinateur pour répondre à toutes vos questions. Et on verra avec lui les parties plus techniques, plus pratiques de la gamme. Donc on fera un test de configuration, on verra les logiciels et toute la possibilité qu'on peut développer avec la gamme Ajax. Donc on va faire une petite introduction réellement sur la gamme. On va voir un peu l'avantage de travailler avec ce produit. On verra par la suite le hub, la centrale, ce qu'on appelle le concentreur, la centrale. On verra les différents kits que VisioTech propose. On verra plus en détail tous les détecteurs que la gamme dispose. On verra aussi un peu les accessoires, tous les avantages. On verra les différents firmware. On verra par la suite la possibilité de connecter les centrales directement aux télésurveillances. Et on finira avec une vraie explication des applications, mais on verra ça dans la deuxième partie, plus en détail. Donc réellement, le système Ajax a remporté différents prix, il a été primé à plusieurs reprises. Donc clairement, il a été élu meilleur produit d'intrusion 2017 dans le salon de sécurité de Londres, à ISEC, un des salons les plus importants de la sécurité. Il a remporté le meilleur produit innovant 2017 dans le salon de Securica à Moscou. Et il a remporté en novembre le meilleur produit d'intrusion à l'expo protection qu'on a présenté sur notre stand. Donc voilà, prouver et démontrer que c'est un système professionnel et reconnu dans les salons les plus importants de l'Europe. Donc, pour faire un petit résumé de ce système, le système professionnel, on parle d'une centrale de certificat de grade 2, conformité avec la norme EN 50-131. Donc un point très important à tenir en compte. C'est l'équivalent plus ou moins à la norme en France du NF2P. Et c'est pour avoir cette conformité, ce certificat, le produit a été testé, les détecteurs ont été testés à plusieurs reprises, que ce soit l'humidité, la température, la fonctionnalité et bien entendu la centrale, que tout réponde de manière rapide et efficace. Donc réellement un point très important à tenir en compte. Ensuite, un des points qui a permis à la centrale de remporter différents prix dans différents salons, c'est le protocole développé par le propre fabricant qui s'appelle J. Whaler. Donc ce protocole a différentes particularités. Il permet d'avoir une longue portée. Donc ça, c'est un point très important, une portée de jusqu'à 2000 mètres en champ ouvert. Très peu de centrales ont une portée aussi puissante actuellement. Ils ont développé aussi la possibilité d'avoir l'anti-inhibition. Donc l'anti-inhibition, réellement, c'est en détection, actions et notifications. Donc la propre centrale travaille avec une plage entre 868 et 868.6 MHz. Et ce qui permet de détecter toute perturbation ou tentative d'inhibition. Donc la propre centrale automatiquement détectera cette perturbation. Automatiquement, elle changera de fréquence. Et directement, vous allez recevoir une notification sur votre centrale, sur votre application, de savoir quel dispositif a eu une tentative d'inhibition. Par la suite, on parle d'une autonomie de batterie jusqu'à 7 ans. Donc réellement, pareil, c'est une centrale qui utilise des piles en lithium. Donc tous les détecteurs ont une pile en lithium. Bien sûr, la batterie changera selon les différents produits. Et on peut voir que, réellement, selon, bien entendu, la distance de la centrale aux périphériques. Donc c'est l'exemple que je prends toujours. Si mon collègue Louis est ici à 1 mètre, je parlerais bien moins fort avec moins d'intensité que si mon détecteur ou mon collègue est tout au fond de la salle. Donc réellement, on peut avoir une autonomie de batterie selon la distance des périphériques. Donc c'est ce que j'ai mis en dessous de l'optimisation en fonction de la distance. Et un des points qui a fait, bien entendu, révolutionner un peu la centrale, c'est la supervision rapide à partir de 12 secondes. Donc on parle d'une supervision similaire à un produit filaire. Toutes les 12 secondes, la centrale communique avec les différents périphériques. En cas de perte de connexion de réseau, directement, vous allez avoir une remontée sur le téléphone afin de savoir à tout moment la connexion de votre centrale. Donc voilà, ça, c'est vraiment les points les plus importants de la gamme et qui fait, qui marque un peu la différence des produits retrouvés actuellement sur le marché. Donc réellement, Ajax, on parle de fiabilité, un produit testé qui répond très rapidement. On parle de robustesse et on peut la mettre en extérieur, développer justement différents produits pour faire différents schémas, scénarios. Rapidité, donc une communication vraiment très rapide avec perte de connexion, déclenchement intempestif, l'autoprotection et bien entendu l'antisabotage. Tous les produits disposent d'une autoprotection et en cas d'alarme directement, vous avez remonté l'information et surtout savoir sur quel dispositif il y a eu sabotage. Donc on parle d'une sécurité maximale. Sur le Hub ici présent, on va avoir deux différentes centrales, donc le Hub normal et le Hub plus. Tenir en compte que chaque centrale dispose de deux voies de communication. En Ethernet, donc connecté avec RJ45 directement en routeur, ou bien un module GPRS incorporé sur chaque centrale. Donc ça, c'est un point aussi à tenir en compte, c'est chaque centrale dispose directement d'un module. Il n'est pas nécessaire d'ajouter un module sur une installation. Et vous allez avoir la possibilité de communiquer ou bien avec l'Ethernet ou bien avec le GPRS, ou bien les deux pour avoir directement le backup. La différence avec le plus, le plus permet d'avoir quatre voies de communication. L'Ethernet, pareil que la centrale, le Wi-Fi et avoir un double backup. Réalement la possibilité de mettre deux cartes SIM en 3G et en 2G. Donc ça, c'est un peu les communications des deux centrales actuellement sur le marché. Bien entendu, le positionnement tarifaire. On parle d'une centrale la plus économique du marché. Effectivement, on parle d'une centrale vraiment parfaite. Parce que vraiment, nous, ça fait, pour vous donner une idée, VisioTech est distributeur depuis déjà deux ans sur la gamme. On a été distributeur en Espagne. On est distributeur actuellement en Italie, en France, au Portugal et au Maghreb. Et on a un produit, on a un 3% de retour de RMA, de produits défectueux. Donc c'est un produit qui est fiable, qui fonctionne très, très bien, avec un design, comme vous pouvez le voir, très innovant. Et réellement, on parle d'un kit basique, la centrale. Le kit basique qui contient la centrale, le volumétrique, le pied infrarouge, le magnétique et une télécommande. On est sur les 323 euros en prix public. Donc vraiment un positionnement très, très compétitif. Donc, on va parler un peu de la centrale en elle-même. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on parle du protocole J-Ruler, développé par le propre fabricant, qui permet d'envoyer les données cryptées à différentes périphériques. Et ces données ont réellement été cryptées par le propre fabricant, par J-Crypt, et qui permet justement de savoir à tout moment avec qui la centrale est en train de communiquer, à quel type de périphériques. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a l'anti-inhibition de la plage justement des fréquences, le 868, qui permet de faire, de détecter toute perturbation et de rapidement changer la fréquence. Les deux voies de communication, en Ethernet et en GPRS. Une supervision rapide, à partir de 12 secondes. Donc ça, bien entendu, ça dépend un peu de votre installation. Vous pouvez configurer directement selon ce qui vous intéresse, si vous avez besoin d'une communication rapide pour sécuriser l'installation, ou si c'est pour un particulier, on peut laisser un peu plus de temps de supervision, peut-être que 36 secondes par différents paquets. Ça, on verra aussi par la suite avec mon collègue Louis. Donc ça pourra permettre d'optimiser un peu la batterie de chaque périphérique. Et bien entendu, l'anti-inhibition qui a été développée et qui permet de sécuriser vraiment cette installation. Donc les caractéristiques rapides de la centrale. Tenir en compte que nous disposons de toute la gamme en noir et de toute la gamme en blanc, ce qui est assez innovant. Chaque centrale a les deux voies de communication, comme je disais tout à l'heure. Une batterie de secours jusqu'à 15 heures. Là, c'est ce qui lui permet d'avoir cette certification de grade 2. En cas de perte de courant, il est nécessaire que la centrale puisse fonctionner d'une durée de 15 heures. La possibilité de raccorder jusqu'à 100 dispositifs. Donc on parle de tous types de dispositifs confondus. C'est-à-dire si réellement vous voulez mettre 90 détecteurs et 2 sirènes, vous avez tout à fait la possibilité. On a la possibilité de raccorder jusqu'à 50 utilisateurs directement avec différents accès. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est savoir à tout moment sur l'application qui est armée, désarmée. Donc chaque utilisateur sera reconnu par le système. Un des points très importants aussi, c'est l'actualisation du firmware de manière automatique. Donc le fabricant envoie deux semaines en avance plus ou moins une info, un mail, comme quoi il va avoir une nouvelle actualisation de firmware avec toutes les nouveautés qui vont être ajoutées. Et cette actualisation se fait de manière automatique et sans bloquer le système. Donc il n'y aura vraiment rien à faire. Cocher depuis le système, actualiser la centrale automatiquement. Et à partir de là, vous allez recevoir le nouveau firmware de manière rapide et sans avoir à perdre la connexion avec votre centrale. Et un des points très importants, bien entendu, c'est la possibilité de raccorder jusqu'à 10 caméras IP de tous types fabricants. Donc réellement, Ajax n'a pas développé de caméras afin de travailler uniquement avec leurs propres caméras. Ils permettent la possibilité de raccorder des caméras de fabricants professionnels et directement en RSTP et en P2P. On verra aussi par la suite comment on fait la connexion de caméras IP. Donc la différence, le plus, excusez-moi, le plus permet une batterie de secours jusqu'à 16 heures. Comme je vous disais tout à l'heure, celle-ci a 4 voies de communication. On peut bien la connecter en Ethernet, en Wifi et avec un double backup en carte SIM. A différence de la centrale normale, elle permet de connecter jusqu'à 150 dispositifs et permet de créer jusqu'à 99 utilisateurs. Donc pareil, l'actualisation de firmware de manière automatique et avantage la possibilité de raccorder jusqu'à 50 caméras IP. Donc là, on parle vraiment de faire une installation complète de 150 dispositifs et de 50 caméras. Donc voici un peu les différences entre les deux différentes centrales actuellement. Comme je vous disais, on dispose bien entendu de la gamme tout en noir et tout en blanc. Les deux voies de communication pour le hub normal en comparaison de 4 voies de communication avec le hub plus. Le hub central permet jusqu'à 100 dispositifs, le hub plus permet jusqu'à 150 dispositifs. Sur le hub normal, on peut raccorder jusqu'à 50 utilisateurs en comparaison de 99 utilisateurs avec le hub plus. Nous pouvons créer jusqu'à 9 groupes sur chaque centrale. Donc le groupe, on verra par la suite comment on configure. Mais vraiment, l'avantage de créer des groupes, c'est pouvoir armer une zone et avoir une autre zone désarmée, tel qu'avoir un garage armé et être à la maison tranquillement. Avec le hub plus, on permet d'avoir jusqu'à 25 groupes. Et les caméras IP, comme je vous disais tout à l'heure, 10 caméras IP pour le hub normal et 50 caméras IP pour le hub plus. Donc bien entendu, les batteries de 15 heures et les batteries de 16 heures supplémentaires pour le hub plus. Voici un peu les caractéristiques principales des centrales. Donc quelques fonctions avancées que ont développé les fabricants et qui sont assez intéressantes à mettre en avant à l'heure du devis, à présentation du produit, c'est le rappel d'armement et désarmement. Donc qu'est-ce que ça veut dire réellement rappel d'armement et désarmement ? C'est la possibilité sur votre installation de créer une zone, un cercle, que ce soit de 100 mètres à 3000 mètres, si j'ai bonne mémoire. Et ça vous fait directement un rappel que vous êtes sortis de cette zone sans armer votre centrale. Et pareil à l'inverse, qu'une fois qu'on rentre du travail, on n'oublie pas de désarmer la centrale. Donc c'est vraiment un point important pour la présentation du produit, pour tout type de particulier. On sort de la maison en retard, on est pressé, on oublie totalement d'armer la centrale. Une fois dans la voiture, au bout de 300 mètres, on reçoit une notification, comme quand on est sortis de la zone sans armer la centrale. Donc ça c'est un point aussi très intéressant. Ensuite, un autre point qui est souvent utilisé ici, c'est le bouton de panique avec géolocalisation depuis le smartphone. Donc en résumé, c'est la possibilité depuis la télécommande virtuelle, parce que réellement vous avez trois manières d'armer votre centrale, ou bien avec la télécommande physique, ou bien avec la télécommande virtuelle qui est sur l'application, ou bien avec le clavier. Donc une fois que vous êtes en dehors, en sortie de votre installation, vous pouvez utiliser le bouton de panique afin d'être géolocalisé directement. Donc tous les utilisateurs vont recevoir cette information. Donc j'ai beaucoup de clients qui l'utilisent par exemple pour leur enfant. Une fois que leur enfant est arrivé à l'endroit demandé ou voulu, il a un clic sur le bouton de panique et directement le papa, le maman reçoit la géolocalisation. Donc c'est valable pour différents scénarios réellement, parce que même des personnes âgées peuvent l'utiliser, savoir à tout moment où se trouve cette personne. Donc c'est un point aussi très important à mettre en avant lors de la présentation de ce produit. Et un point très très important bien entendu, c'est l'intégration de caméras IP. On verra par la suite quel type de caméras on peut intégrer directement avec la centrale Ajax. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on parle des fabricants les plus importants du marché. Donc voilà, on va passer tout de suite aux différents kits que VisioTech propose. Donc nous avons le kit basique avec, comme je le disais tout à l'heure, la centrale, le volumétrique, la télécommande et le magnétique, qu'on dispose en noir et en blanc. Et on parle en PVP, en prix public de 323 euros. Et on dispose aussi de la centrale Up Plus avec le volumétrique, la télécommande et le magnétique. Donc VisioTech vous propose différents kits. On propose aussi un kit avec la caméra qu'intègre Ajax et du fabricant Saphir. Donc vous allez avoir le même kit avec ou bien une caméra Dome ou bien une caméra Bullet. On parle d'une caméra basique pour une installation à l'intérieur. Une Saphir IP en Wifi, une 2 mégapixels avec une portée de LED jusqu'à 30 mètres. Et on peut la raccorder ou bien en route par la route RTSP ou bien directement en scannant le QR code comme on verra par la suite dans la deuxième partie de cette formation. Donc VisioTech propose aussi différents kits tels que le Pro W avec la centrale et 3 détecteurs infrarouges. Le Pro S qui ajoute une sirène intérieure. Et le Pro KS qui permet d'avoir un clavier et une sirène. Donc tout ça vous pouvez le retrouver directement sur la page web de VisioTech dans la partie Intrusion Ajax Kit. On dispose aussi du kit WKS en noir et en blanc. Donc qui permet d'avoir directement une installation un peu plus basique. C'est à dire le clavier, la sirène, le volumétrique, le magnétique, la télécommande et la centrale. Donc carrément pour les références c'est vraiment très simple. On parle de Hub Kit, White en blanc, Keypad, sirène. Pour vous donner une idée un peu à l'heure de rechercher les produits. VisioTech propose aussi des demo case. Réellement si vous êtes installateur et que vous êtes intéressé à faire une présentation de votre produit. On dispose actuellement sur la page web. Vous pouvez directement passer commande ou faire un panier directement sur la page web de différents demo case. Donc on a la gamme tout en noir et la gamme en blanc. Comme je vous disais le kit qui vient sur cette valise c'est directement le WKS. Donc il y a la centrale avec le clavier et la sirène intérieure. Donc ça peut être intéressant effectivement à l'heure de faire des présentations. D'aller avec une valise et faire directement un test de la centrale. On va passer tout de suite sur les détecteurs. On va voir un peu tous les différents détecteurs que propose la gamme. On reste sur le même design. Réellement le design reste toujours le même. Un design assez innovant en noir et en blanc. Et bien entendu les caractéristiques de chaque produit vont changer. Donc on verra. On a le Motion Protect White & Black. Donc c'est un pire volumétrique. On a le Motion Protect Plus qui permet d'avoir les deux technologies. En infrarouge et bien en micro-ondes. Et on a le Combi Protect. C'est un pire volumétrique avec bris de verre directement. Donc les avantages de ces produits c'est qu'ils ont tous le tamper anti-sabotage. En cas d'arrangement ou de coups directement sur le détecteur on recevra une notification. Une portée de détection de jusqu'à 12 mètres. Une immunité aux animaux de compagnie de 20 kg et 50 cm. Et un réglage de sensibilité sur trois niveaux. Donc pareil ça on verra par la suite comment on peut configurer de manière très simple et très rapide. Donc le Motion Protect portait jusqu'à 1700 mètres et une durée de vie jusqu'à 7 ans. Donc la batterie réellement des détecteurs ce sont des piles en lithium. Les CR123 on peut les retrouver directement aussi sur notre page web. Et qui permettent justement d'avoir une durée de vie théorique de 7 ans. Réellement tout dépend un peu des mouvements qu'il y a. Réellement on parle de 4-5 ans en partie réaliste. Et ensuite on a le Motion Protect Plus qui permet une portée de jusqu'à 1200 mètres et une batterie jusqu'à 5 ans. Donc on peut voir un peu les 12 mètres de détection avec une ouverture de 88,5 degrés. Ensuite nous avons le Combi Protect. Donc le détecteur de volumétrique plus bruit de verre avec une portée de 1200 mètres. Une batterie jusqu'à 5 ans. Et il dispose à l'intérieur, ici on peut voir le petit trou, le capteur microphonique de basse et haute fréquence. Donc pareil on pourra le configurer depuis l'application de manière très très simple. Ensuite un produit qui est sorti récemment de la gamme Ajax et qui fonctionne très très bien. On a vraiment de très bons retours sur ce produit. C'est le détecteur extérieur. Donc double PIR avec une portée de 1200 mètres. Une protection IP54. Il dispose de la technologie anti-masking. Bien entendu, comme tous les produits Ajax, le tempérant anti-sabotage. Une immunité aux animaux de compagnie. Une portée de détection de 3 à 15 mètres. Et pareil que les détecteurs d'Emotion Protect normal. Un réglage de la sensibilité sur 3 niveaux. Bien entendu, il dispose d'une batterie de 5 volts. Donc la gamme dispose de produits qu'en blanc bien entendu. Car en noir pour de l'extérieur, ce ne serait pas intéressant. Le produit passerait sur de la surchauffe. Donc ils n'ont développé que le détecteur extérieur. En blanc bien entendu. Donc voilà, comme je disais, la possibilité de régler entre 3 et 15 mètres. Vous pouvez le régler directement avec le petit bouton qui est derrière. Et le propre fabricant a aussi développé l'algorithme LISA. Qui permet d'avoir deux faisceaux directement. Et ainsi éviter les fausses alarmes. Et surtout éviter de détecter les animaux de compagnie. Un chien, un chat. Pour avoir justement moins de fausses alarmes. Donc aussi je vous invite directement à aller sur la page web du fabricant. Ajax.système. Vous allez avoir un peu plus d'informations sur l'algorithme qu'ils ont développé. Et c'est vraiment assez intéressant de voir comment ils ont développé ce genre de produit. Et le fonctionnement du produit directement. Ensuite, nous avons le contact magnétique. Donc les contacts magnétiques, pareil, on reste sur un design innovant. Nous disposons de toute la gamme en noir et en blanc. Comme tous les produits, le tamper anti-sabotage. Donc chaque produit inclut un petit aimant. En fait, vous allez avoir sur la boîte directement le magnétique. Un aimant un peu plus puissant. Qui va permettre d'avoir une distance un peu plus grande. Pour des installations où il y aurait des portes blindées. Ce genre de choses. Et ensuite, vous avez à l'intérieur aussi un petit aimant. Si réellement, il n'est pas nécessaire d'avoir un écart de quelques centimètres. Il prend en charge des détecteurs câblés. Donc réellement, vous avez la possibilité sur les détecteurs de raccorder un deuxième produit. Un deuxième détecteur. Et directement sur votre application, vous allez avoir la remontée d'informations de ces détecteurs connectés à ce propre détecteur. Afin d'avoir, on appelle ça la détection auxiliaire sur l'application. Et vous pouvez avoir, vous serez à tout moment informé de quel type d'alarme vous avez eue. Et quel produit à détecter. Si l'auxiliaire, le primaire ou bien le secondaire. Et bien entendu, ce que je vous disais, la détection indépendante. Donc voici les différents magnétiques contacts que nous disposons. Le DUR Protect en noir et en blanc. Une portée jusqu'à 1200 mètres. Une durée de vie, une batterie jusqu'à 7 ans. Le Protect Plus, la différence, c'est qu'il permet d'avoir la vibration et l'inclinaison. Donc c'est un contact magnétique choc et inclinaison. Une portée jusqu'à 1000 mètres. Une batterie jusqu'à 5 ans. Et le réglage vibration et inclinaison depuis directement l'application. Ensuite, nous disposons aussi du Contact Brite Vert, le Glass Protect. Donc en white et en black, en noir et en blanc. Une portée de 1000 mètres. Une durée de vie jusqu'à 7 ans. Pareil que le Contact Magnétique Normal prend en charge des capteurs câblés directement. Une entrée sans tension, donc un contact sec. Tempeur anti-sabotage. Et directement, pareil que pour le détecteur volumétrique, on dispose d'un capteur microphonique de basse et haute fréquence. Ensuite, la gamme Ajax a développé aussi des détecteurs de fumée. Avec un capteur photoélectrique et thermovolucymétrique. Donc bien entendu, les détecteurs sont sous la norme européenne. Et ce sont des capteurs de monoxyde de carbone. Tous les produits disposent directement d'une sirène incorporée. De jusqu'à 80 décibels. Et l'avantage, un point très important mais intéressant, c'est qu'ils peuvent fonctionner de manière autonome. C'est-à-dire sans centrale directement. Vous pouvez raccorder différents dispositifs sur différents étages. Et ils vont se connecter entre eux. Et ils vont communiquer entre eux. Donc si réellement vous avez un déclenchement en 3ème étage directement. La sirène va sonner directement dans tous les étages que vous avez un détecteur de fumée. Et bien entendu, ils disposent d'une batterie principale et une batterie de secours à l'intérieur. Ensuite, nous disposons aussi du Fire Protect Plus. Donc vous avez le Protect Normal qui permet une portée jusqu'à 1300 mètres. Et le Protect Plus qui permet de faire, je pense qu'on va le voir par la suite plus en détail. Mais voilà, on dispose de 2 détecteurs de fumée. Le Normal et le Plus. Indicateur de température au extractif et une portée de 1300 mètres. Donc aussi, Ajax dispose des détecteurs d'inondation. Le Leaks Protect. Donc c'est un contact au Nikkei. C'est un produit qui est vraiment petit, discret. Une durée de batterie jusqu'à 5 ans. Réellement, elle est sans installation. Vous allez avoir directement ici le bouton pour allumer le produit. Et il vous suffira juste de le poser dans des zones humides afin de savoir si vous avez une inondation ou pas. Donc la remontée d'informations se fait directement sur l'application. Et vous allez avoir une annulation, une notification dès qu'il ne détecte plus d'humidité. Donc les sirènes que propose la gamme Ajax. On va avoir les sirènes intérieures, les home sirènes et les sirènes extérieures en noir et en blanc. Donc on va voir un peu la différence entre les deux. Vous dire qu'on y dispose les deux gammes en noir et en blanc. On va voir les caractéristiques de sirènes. Donc la sirène intérieure, réellement, une portée jusqu'à 2000 mètres. Une alarme, une sirène intérieure de 85 décibels. Donc on reste vraiment sur un type buzzer, une sirène type buzzer. Donc sur chaque sirène, vous allez avoir directement un voyant en haut à droite. Afin de savoir pour armer, désarmer, si on a bien connecté. Donc il y aura un signal sonore, un bip pour l'armement et un double bip pour le désarmement de la centrale. Une intensité et une durée configurables depuis la propre application de manière très simple et très rapide. Une batterie jusqu'à 5 ans. Et vous avez aussi la possibilité de connecter, vous avez un connecteur externe de 3 volts. Enfin de connecter tout type de LED ou ce qui peut être intéressant. Donc du coup, la sirène extérieure, la street sirène en blanc et en noir bien entendu. Une portée jusqu'à 2000 mètres. Une sirène de jusqu'à 110, je pense que c'est 110 décibels si j'ai bonne mémoire. Et là on parle vraiment d'une sirène extérieure, vraiment une sirène puissante. Avec un voyant aussi et un buzzer pour un moment désarmement. Donc vous allez avoir la sirène directement, un flash LED tout autour. Qui permettra d'avoir un retour visuel sur la centrale. Une durée et intensité et une durée configurables depuis l'application de manière très simple et très rapide. Le système périphérique fonctionne à 12 volts avec une batterie de jusqu'à 5 ans. Donc vous avez aussi la possibilité de raccorder directement la centrale. Vous avez aussi la possibilité de la câbler pour l'alimenter. Et une protection IP54. Voilà pour l'extérieur mais essayez de la couvrir un minimum. Donc la télécommande comme je vous disais tout à l'heure pour le bouton de panique. Vous disposez de la gamme bien entendu en noir et en blanc. Une portée de jusqu'à 1300 mètres. Une durée de vie jusqu'à 5 ans. Et réellement vous allez avoir une télécommande normale pour armer, pour désarmer, pour faire un armement partiel. Le bouton de panique que je vous disais tout à l'heure. Et un indicateur d'émission. Donc ça c'est un brosier intéressant sur la centrale. Une fois que vous cliquez sur la centrale, vous allez avoir, je ne sais pas si celle-ci marche. Un LED directement. Bon celle-ci n'est pas connectée donc ça ne marchera pas. Mais vous allez avoir un LED pour l'émission. Et si la centrale a bien reçu l'information, elle vous renverra un deuxième LED vert de confirmation. En cas de recevoir le deuxième LED en rouge, ça veut dire que la communication ne s'est pas faite entre la centrale et le périphérique. Et si le LED est rouge directement, c'est que la centrale ne communique pas du tout avec, enfin que la télécommande ne communique pas du tout avec la centrale. Donc il faudra voir si c'est le problème de batterie, si c'est un problème de distance ou si la télécommande a bien été raccordée à la centrale. Le keypad. Donc le clavier sans fil, une portée de jusqu'à 1700 mètres. Une batterie jusqu'à 2 ans. Vous pouvez armer, désarmer, faire un amendement partiel et un bouton de panique directement. Donc chaque utilisateur aura son propre code. Donc code clavier et code personnel. Vous avez la possibilité de configurer un code master pour le propre périphérique. Donc pour le clavier disposé d'un code. Et ensuite chaque utilisateur aura son propre code personnel. Et vous avez aussi la possibilité de configurer le blocage du clavier par mode passe. Non, excusez-moi. C'est-à-dire que si on rentre directement, on fait différents codes, mauvais codes. Le clavier va se bloquer directement et vous allez recevoir une notification. Comme quoi il y a eu une tentative de désactivation de la centrale. On va passer tout de suite aux automatismes proposés par Ajax. Donc on dispose du wall switch. Qu'est-ce que c'est le wall switch ? C'est directement un relais qui permet de connecter du 220, une alimentation à 220. Une portée de jusqu'à 1000 mètres. Travail jusqu'à 3 kilowatts à 13 ampères. Et c'est directement l'alimentation à 220. Donc on avait un petit schéma ici de connecter derrière une prise afin d'activer directement tout type d'installation. Que ce soit la télé, une lumière, une lampe, ce qui vous intéresse. Et tout ça, vous allez avoir un retour d'informations directement sur l'application. Donc des données de courant, voltage, consommation. Et vous avez la possibilité de contrôler tout ça à partir de l'application. Donc de manière très simple, vous allez avoir, on verra par la suite comment ça se présente. Mais vous allez avoir la possibilité de, à distance, connecter, de contrôler ce petit relais. Et bien entendu, il dispose d'une protection en cas de surtention. Donc on avait le wall switch et on dispose du relais. Donc le relais à différence, c'est vraiment, on parle d'un contact sec, normalement fermé, normalement ouvert, configurable. Une portée de jusqu'à 1000 mètres. Une alimentation entre 7 et 24 volts. Pareil, vous allez recevoir les retours d'informations de données de courant. Contrôle à distance depuis le smartphone. Et protection en cas de surtention et température. Donc on parle d'un système, d'un produit qu'on est manuel. Pour le moment, il ne dispose pas du firmware. Je pense que ça se fera par la suite. La possibilité de, en cas d'alarme, que le détecteur, que le contact se déclenche automatiquement. Un des nouveaux produits qui est arrivé aussi récemment, c'est le socket. Donc la prise intelligente qui permet, c'est similaire réellement, au wall switch, mais directement intégré sur une prise. Donc vous allez avoir une portée jusqu'à 1000 mètres. Une consommation minimale au repos. Alimentation à 220, bien entendu. Retour d'informations sur l'application des données de courant, du voltage, de consommation. Et bien entendu, pareil que sur les différents autres produits, vous allez avoir tout le contrôle directement sur l'application Ajax. Et bien entendu, une protection en cas de surtention et concernant. Donc voici un peu les avantages du socket. Réellement, Ajax va se lancer dans la domotique à fur et à mesure. Avec le temps, sur cette prise, vous allez avoir un code de couleur selon la consommation des produits. Ce qui peut être intéressant aussi pour savoir réellement un contrôle économique de votre maison, de votre installation. Et bien entendu, vous dire que Ajax, comme vous le disiez tout à l'heure, grâce à son protocole JOLR, est actuellement un des plus puissants sur la portée des dispositifs. On parle de jusqu'à 1000 mètres en comparaison avec le Zipi qui en est à 150, du Z-Wave à 150. Et bien entendu, le Wifi à partir de 100 mètres. Donc on va voir aussi maintenant les modules d'intégration. Donc on a deux différents modules. On a le transmetteur sans fil, donc une portée de jusqu'à 1600 mètres. Une entrée d'alarme et une entrée de tamper. Une sortie d'alimentation. Donc le propre produit, j'en ai un ici par exemple, pourra vous faire directement alimenter un détecteur. Donc on travaille avec différents détecteurs, que ce soit du Optex, du Linz, différentes gammes que nous disposons chez VisioTech. Et vous allez avoir la possibilité directement de connecter un système filaire et remonter toute l'information sur votre centrale. Donc comme je vous disais, c'est valable pour des détecteurs, pour des barrières infrarouges, tout type de produit filaire. Donc la propre plaque peut alimenter jusqu'à 3 volts, dispose d'un tamper anti-sabotage et un contrôle d'alimentation de sortie. Donc voilà, comme je vous disais, nous disposons de différents détecteurs extérieurs, que ce soit du Optex ou de la gamme Linz. Il vous suffit de raccorder directement le transmetteur à votre détecteur et le transmetteur communiquera automatiquement directement avec la centrale et vous allez avoir directement toute la remontée d'information. Donc sur les détecteurs Optex, on dispose de différents modèles. Nous avons un rang de détection de 12 mètres, une sensibilité réglable, alimenté directement par le transmetteur, une immunité aux animaux de compagnie et bien entendu le tamper anti-sabotage. Donc actuellement, on dispose de différents modèles, le VXI-R avec double pierre volumétrique, le VXI-RAM avec double pierre volumétrique et anti-masking et le VXI-R-DAM avec l'hyperfréquence, le double infrarouge et l'anti-masking. Tout ça, vous pouvez retrouver directement sur notre page web dans la partie détection détecteur. On vient d'entrer aussi un nouveau produit, le détecteur de type rideau, fort demandé pour les installations en extérieur, qui permet une portée de détection de jusqu'à 12 mètres, donc pareil, réglable, alimenté directement par le propre transmetteur, un minimum de consommation de max 4 mA et un anti-sabotage, le tamper bien entendu de chaque produit. Vous pouvez voir, vous allez avoir un faisceau sur chaque côté de jusqu'à 12 mètres. Le deuxième module d'intégration que propose Ajax, c'est le OC-Bridge. Donc l'OC-Bridge permet, je l'ai ici, permet en fait de raccorder un système filaire à un système sans fil. A l'inverse que le transmetteur où on travaille que sur un système sans fil et on raccorde un dispositif filaire, sur celui-ci, on peut raccorder jusqu'à 8 zones sur un système filaire existant et raccorder jusqu'à 100 dispositifs Ajax. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez avoir 8 zones, 5 zones de service, de communication, une portée de jusqu'à 2000 mètres, jusqu'à 100 dispositifs Ajax, disposent du tamper anti-sabotage, un software totalement gratuit qui s'appelle Ajax, c'est Bridge, que vous pouvez télécharger directement sur notre page web ou bien sur la page web du fabricant et alimenter directement par, ou bien en USB ou bien directement avec du 8 et 4 volts. Donc réellement c'est vraiment très simple à installer, vous avez ici la connexion, vous vous reconnectez, vous configurez les 8 zones de votre centrale et à partir de là, sans centrale, sans hub réellement, directement avec cette plaque, vous avez la possibilité de raccorder jusqu'à 100 dispositifs Ajax. Donc pour un complément d'installation où vous n'avez pas la possibilité de passer du câble, c'est un système qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, un petit schéma comme je vous ai expliqué plus ou moins, vous avez votre système filaire existant, vous raccordez directement les zones qui vous intéressent et à partir de là, vous connectez les différents dispositifs Ajax en Wifi, enfin sans fil directement avec les portées que propose Ajax. Donc prochainement, ce qui va arriver sur la gamme Ajax, les différents dispositifs que nous allons recevoir, ça va être le répétiteur REX sans fil qui permettra de doubler un peu la portée des dispositifs, alimenté directement à 220 volts avec une batterie de secours de jusqu'à 35 heures. Donc Ajax vient d'annoncer la sortie là très récemment et on devrait en recevoir très prochainement le répétiteur qui est tant attendu par beaucoup d'installateurs. Donc réellement, vous allez avoir votre centrale, vous allez avoir les différentes distances selon les différents dispositifs que vous avez. mais là, on parle de jusqu'à 1800 mètres. Et à partir de là, vous pouvez raccorder les différents dispositifs. Donc vous pouvez quand même doubler la distance. Ce qui sont déjà arrivés, c'est les détecteurs rideaux. On devrait les recevoir fin du mois, si je n'ai pas le mémoire. Donc une portée jusqu'à 1700 mètres, une batterie de jusqu'à 4 ans, protection IP54. Donc voilà pour l'intérieur et l'extérieur, ce qui est un point très important aussi. Les différentes ouvertures selon le champ. Les technologies, on reste sur de l'anti-masking, comme d'habitude. Et bien entendu, l'immunité aux animaux de compagnie. Donc réellement, le blanc est fait plus pour l'extérieur. Comme vous disiez, pour le même problème que le détecteur extérieur. Si on met sur du noir, on peut avoir de la surchauffe. Un produit qui est très attendu, bien entendu, c'est le PIRCAM. Pour le moment, on n'a pas de date exacte. On devrait avoir avant fin juin. Le fabricant devrait commencer à informer un peu plus sur le produit. Mais effectivement, ils sont en train de développer. C'est le système, la périphérie qui est en bêta. Et on est actuellement en test chez eux. Et prochainement, on devrait avoir le PIRCAM à pouvoir raccorder directement avec le système Ajax. Un autre produit qu'ils ont proposé et qu'ils ont montré au salon d'Expo Protection, ce sera un bouton de panique sans fil directement, qui est intéressant pour les installations dans des commerces et pouvoir faire le raccordement directement. On va voir plus en détail l'intégration des caméras IP. On peut, comme je disais tout à l'heure, raccorder plusieurs caméras et récupérer les canaux des différents registreurs. Sur l'intégration des caméras, de manière très simple, on pourra voir comment raccorder une caméra. Vous suffira d'ajouter le produit. Et après, vous allez avoir directement le visuel de la caméra. Donc, on parle de récupérer le flux vidéo de la caméra. On n'aura pas la possibilité de faire de la relecture. On récupère juste le visuel et ce sera de la visualisation en direct. Donc, on a la possibilité de raccorder différents caméras, comme je disais, de différents fabricants. Donc, ça, c'est une des nouvelles fonctionnalités qu'ils viennent de développer sur le nouveau firmware. L'intégration rapide entre la gamme Saphir et Ajax. Donc, à partir de là, vous avez la possibilité de raccorder tout type de caméras Saphir ainsi que remonter toute l'information des enregistreurs Saphir. Donc, après, bien entendu, comme je disais dans la deuxième partie, on va le voir de manière plus calme et voir comment on raccorde. Mais de manière simple, pour vous donner une idée, pour ajouter une caméra, il suffit de rentrer dans le logiciel, dans l'application Saphir Connect, ajouter la caméra, se connecter à la caméra. Donc, on fera directement ajouter caméra. On choisira les différents fabricants qu'on a actuellement. Donc, DAWA, HigVision et bien entendu Saphir. On ajoutera la caméra ou bien l'enregistreur de manière très simple. Et à partir de là, on aura directement le visuel sur l'application. Donc, si on a une caméra, on aura directement le visuel de la caméra. Si on a un enregistreur, on pourra même choisir les différents canaux de l'enregistreur afin de visualiser toute l'installation de CCTV qu'on a installé. Donc, de manière très rapide, ça, je ne veux pas arrêter très longtemps sur ça. On verra dans la deuxième partie. On peut directement faire des accès à distance ou accès local. De manière très simple, on va tester aussi. Donc, on mettra l'utilisateur, le mot de passe de la caméra et le nom ADDNS si on l'a mis. Donc, ça, c'est vraiment très simple et on peut raccorder différents types de produits. Donc, ça, c'est exactement la même chose pour l'enregistreur directement. On remonte l'information, les flux vidéo des différentes caméras qui sont connectées à l'enregistreur. Et on choisit directement sur le N en rouge le canal qui nous intéresse afin de visualiser la caméra. Donc, on va faire le point sur le firmware Malevich. Donc, c'est un firmware développé par le fabricant. Les dernières innovations, enfin, les dernières actualisations de firmware, ce qui permet, c'est de créer des partitions. C'est ce qu'ils ont appelé ça mode groupe. Donc, on peut créer jusqu'à neuf groupes par eux. Réellement, on verra par la suite la différence de créer plusieurs groupes ou de ne pas avoir le groupe directement. Donc, vous allez bien avoir la télécommande virtuelle ou bien si vous avez créé différents groupes, vous allez avoir la possibilité d'armer les différents groupes. Donc, bien entendu, un point important, c'est le contrôle des permis selon les groupes. C'est-à-dire, selon les utilisateurs, donner le permis d'activation des groupes. Armement des groupes depuis l'application ou bien depuis le clavier. Et configuration de la télécommande par un groupe spécifique. Donc, ça, c'est ce que vous disiez. Directement, on peut armer le groupe qui nous intéresse avec la télécommande. Donc, voilà, on peut diviser la maison ou votre installation en différentes partitions. Ensuite, il y a une innovation du Malevich, du nouveau firmware. C'est la possibilité de créer un code pour chaque utilisateur. Donc, auparavant, on avait la possibilité de créer un seul code par clavier. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que chaque utilisateur puisse avoir son code personnel. Donc, ils ont la possibilité maintenant de créer un code pour chaque utilisateur qui est configurable depuis l'application et qui est compatible avec le code clavier. Donc, comme je vous disais, vous avez le propre code master. Pour si vous avez besoin de donner un code sans avoir la création d'un compte Ajax. Et il permettra de désactiver directement toute l'installation. Et vous allez recevoir une notification comme quoi la centrale a été désarmée par le code du propre clavier. Donc, pareil, ça, on regardera par la suite. Mais réellement, pour vous donner une idée, ça fonctionne de manière très, très simple. Chaque utilisateur, comme je vous disais tout à l'heure, sur le Hub+, on doit en avoir 25. Et sur le Hub... Non, sur le Hub normal, on peut en avoir 25. Sur le Hub+, on peut en avoir 99. Chaque utilisateur aura une idée. Et à partir de là, on mettra l'idée de la personne. On appuiera l'étoile et le code qu'il aura défini directement sur l'application. Donc, exemple, l'utilisateur 1, papa, il mettra son utilisateur, son idée. Le 1, étoile, 1, 2, 3, 4 et il désarmera directement la centrale. Et bien entendu, sur l'application, vous allez avoir une notification comme quoi cette personne, cet utilisateur a désarmé la centrale à telle heure. Donc, ils ont développé aussi le mode NIC. Donc, la possibilité d'armer les différents groupes que vous avez créés. Et la personnalisation de télécommande. Donc, ce qui est intéressant, sur chaque utilisateur, chacun aura sa télécommande. Et à l'heure d'armer ou désarmer la centrale, à tout moment, vous allez savoir quel utilisateur a armé la centrale et quel zone. Vous pouvez voir désarmé par Patrick, le garage, la cuisine. Et vous allez avoir une remontée d'informations à tout moment. Donc, voilà. Le point 5, l'un des points les plus importants, c'est le détail des notifications. Comme je vous le disais. Vraiment, avoir un retour d'informations sur l'application. Et ensuite, ils ont développé aussi la possibilité de faire la temporisation directement sur le produit. Donc, auparavant, avec le firmware d'avant, on avait la possibilité de faire la tempo juste sur une zone. Il fallait créer une zone, mettre des dispositifs dans la zone et mettre la tempo sur cette zone-là. Et maintenant, vous avez la possibilité directement sur chaque dispositif de créer une tempo afin d'être beaucoup plus flexible à l'heure de votre installation. Connexion avec la télésurveillance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a deux différents protocoles. On a le contact ID et on a la possibilité de faire la connexion en protocole SIA DC09. Donc, en ce qui concerne le protocole de contact ID, il faut passer par le logiciel développé par le fabricant, le logiciel translator. Donc, réellement, comment fonctionne cette communication ? Réellement, vous allez avoir la centrale. La télésurveillance devra installer ce translator développé par le fabricant. Et ce translator communiquera directement avec le logiciel de la télésurveillance. Donc, ce sera de manière très, très simple depuis l'application. Pareil, ça, on verra par la suite, de cliquer dans le centre de télésurveillance, de choisir le protocole qui nous intéresse et de mettre l'IP de la télésurveillance. Donc, il est vrai que selon les différents marchés, vous allez avoir plus de demandes pour l'un ou pour l'autre. Actuellement, en France, on travaille plus avec le protocole SIA DC09. Mais c'est vrai que, par exemple, pour l'Espagne, on travaille énormément avec le contact ID. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les deux possibilités, bien entendu, de raccordement à une télésurveillance. Collection avec le protocole SIA DC09, comme je vous le disais. Donc, pareil, de manière très, très simple, en rentrant sur la centrale, dans le centre de télésurveillance, il vous suffira d'activer le SIA protocole, de connecter ON ou connexion uniquement en cas d'événement, OFF en connexion constante, mettre le numéro d'abonnés et le code décryptage en AES 128 bits. Donc, ça reste vraiment très, très simple à configurer. Et cela, de toute façon, actuellement, on a énormément de télésurveillance qui travaille avec la centrale Ajax. Donc, il vous suffira juste de vous mettre en contact avec la télésurveillance pour qu'ils puissent faire le raccordement. Et on va finir un peu par les applications. Donc, les applications que développe Ajax. L'Ajax, on a deux applications. Une Ajax pour l'utilisateur et un Ajax Pro pour l'installateur, on va dire. Les deux applications sont totalement gratuites et vous pouvez les retrouver directement sur le Play Store ou sur le Google Store. Bien entendu, tout se fait depuis le logiciel, mais depuis l'application. Mais vous avez aussi la possibilité de faire le raccordement, la configuration ou de la pré-maintenance directement sur le logiciel PC. Pareil, vous avez la possibilité de le télécharger sur notre propre site web, directement dans la fiche technique du produit Ajax, dans n'importe quel type produit Ajax. Ou bien directement sur la page du fabricant en tapant logiciel Ajax. Donc, vous avez exactement la même possibilité que sur l'application. La seule différence, c'est qu'au lieu de scanner les QR codes de manière très, très simple, vous allez juste mettre manuellement l'idée du dispositif. Quel est l'avantage de travailler avec un logiciel PC ? C'est avoir un contrôle total, donc autorisation et accès pour chaque utilisateur. La rapidité, gestion de milliers de hubs sur la barre de recherche. Quand réellement vous êtes un grand installateur, vous disposez d'énormement d'installations de différents hubs. Vous pouvez directement refaire une recherche sur la barre de recherche et retrouver la centrale qui vous intéresse. Ce sera beaucoup plus rapide que sur l'application. Sachez que si vous avez 50 centrales ou 50 installations, sur l'application, ça va être beaucoup plus lent et plus compliqué. Alors que sur le logiciel PC, vous allez avoir une liberté totale. Accessibilité, donc configuration totale à distance. Comme je disais tout à l'heure, on peut faire exactement la même configuration de la centrale sur l'application comme sur le logiciel. Et une amélioration constante qu'on verra par la suite dans la deuxième partie avec mon collègue Louis. Les mises à jour constantes et les innovations qu'ils ont fait un peu sur ce logiciel. Donc comme je vous disais, directement sur VisioTech, vous allez avoir la possibilité de retrouver toutes les descriptions caractéristiques des produits et spécifications. On peut retrouver directement toutes les images pour si réellement ça peut être intéressant pour vous faire de la revente online. Vous pouvez retrouver dans chaque produit, dans chaque fiche produit, tous les certificats de grade 2. Et ensuite dans notre Académie, VisioTech Académie, donc actuellement en réforme. On est en train de développer un autre centre de connaissances où on mettra toute l'information sur les différents produits qu'on propose. On pourra retrouver directement les guides de configuration, les guides de configuration de caméras IP et tout ce que je vous disais tout à l'heure, les certificats de grade 2. Donc actuellement, comme l'Académie est arrêtée, vous pouvez directement trouver toutes les guides de configuration directement sur la fiche technique du produit. En rentrant sur la page web de VisioTech, dans fiche technique, vous allez retrouver directement les guides de configuration et d'installation. Donc voilà, on va faire, comme je disais, la première partie prend sa fin. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter le département commercial. Vous avez directement mon numéro de téléphone personnel, du bureau et bien entendu le mail VisioTech pour toutes les demandes directement si nécessairement. Oui bonjour, mon nom c'est Luis Garcia de la partie technique de VisioTech. Donc la plupart vous me connaissez, on se parle souvent au téléphone. Donc on va passer à la deuxième partie de l'Ajax, la partie plutôt technique et pratique. Donc j'ai découpé un petit peu ce cours en deux parties, en deux étapes. On va voir un petit peu les concepts de l'Ajax et ensuite on va faire une petite installation pour voir comment on va faciliter l'installation de notre petite centrale Ajax. Donc dans une première étape, on va commencer depuis le début. On va installer notre application, notre petit app Ajax sur notre téléphone. L'Ajax pour le client final, votre client et l'Ajax Pro pour l'installateur. Une fois qu'on a installé notre petit app, on va créer un compte sur l'Ajax ou l'Ajax Pro, tout dépend si on est installateur ou client. Ensuite on verra vite fait comment est faite une centrale, la connexion d'une centrale. Et ensuite une fois qu'on a fait ça, on ajoutera la centrale sur notre app. Ensuite il faut penser au niveau de l'installation, on va un peu structurer l'installation. Donc on va définir des chambres, c'est-à-dire des pièces on va dire, pour savoir où est-ce qu'on va placer nos différents dispositifs, nos différents appareils. On va définir des groupes, qu'on peut appeler aussi des partitions. Les groupes, comme disait Patrick dans le premier cours, c'est un peu dire, pouvoir activer ou désactiver l'alarme par groupe. Activer le groupe maison par exemple et désactiver le groupe garage par exemple. Ensuite on verra le concept du mode nuit, qui s'appelle aussi le mode armement partit. Ensuite on verra la manière d'ajouter tous nos dispositifs sur notre centrale. Et ensuite dans une deuxième étape, on va voir comment configurer notre centrale. On va aller point par point sur chaque point de la centrale pour voir comment la configurer. Ensuite on va voir comment fonctionnent quelques petits appareils intéressants. Notre clavier, notre petit aj-relais et notre aj-transmetteur. Ensuite on verra comment on peut rajouter n'importe quelle caméra, que ce soit de la marque Saphir, X-Security, d'Awa ou Hikavidion. D'une manière très simple, on verra comment le faire. Ensuite on verra un petit peu, une fois que l'installation est finie, on verra un peu comment inviter notre client. Et on peut voir un peu les droits qu'on va lui donner, administrateur ou utilisateur. Et pour finir, on verra un petit peu comment se présente le logiciel Ajax Pro sur notre PC. Une fois qu'on aura fini un peu cette partie théorique, pratique, on va faire une petite installation avec une centrale, quelques détecteurs. Et on va voir comment inviter notre client et comment lui va pouvoir nous inviter aussi. Donc on commence, comme on l'a dit tout à l'heure. La première chose à faire, on va essayer de faire ça pas à pas, dans cet ordre chronologique. On va tout premièrement commencer par installer notre petite app sur notre téléphone. Donc si on est un installateur, on va installer l'Ajax professionnel, l'Ajax Pro. Et si on est le client final, l'utilisateur, on va utiliser, on va télécharger l'Ajax Pro. Une fois qu'on a fait ça, bon, je vais vous expliquer un petit peu quelle est la différence entre l'Ajax Pro pour le professionnel et l'Ajax Client pour le client. C'est-à-dire qu'une fois que le professionnel installateur a fini l'installation, il va pouvoir inviter son client comme administrateur ou comme utilisateur. On verra plus tard quelles sont les différences. Et par la suite aussi, le client final pourra aussi inviter son installateur en tant qu'administrateur, bien sûr, pour un temps limité ou en permanence. Sachez uniquement que l'Ajax et l'Ajax Pro ont les mêmes fonctionnalités droits. Sur l'Ajax Pro, vous pourrez gérer jusqu'à 1000 centrales d'une façon très facile. Et en plus, l'Ajax Pro est disponible sur le logiciel. Toutes ces app et ces logiciels sont gratuits. Donc une fois qu'on a installé nos petites app, comme je disais, c'est important, chaque utilisateur, que ce soit l'Ajax Pro, le professionnel ou les utilisateurs, le client final, devra créer un compte sur le compte AJAX. C'est très important. Donc on va prendre le cas, par exemple, d'un installateur qui a installé son petit app AJAX Pro sur son téléphone. Il va créer un compte. Il va cliquer dessus. Il va aller sur Créer un compte. Et là, qu'est-ce qu'il doit mettre ? Il doit mettre son nom, son nom de famille. Il va mettre son numéro de téléphone. Important, le mail, un mot de passe. Et ensuite, il va mettre le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Qu'est-ce qu'il va cliquer sur Créer un compte ? Et à partir de là, il va recevoir un SMS au numéro de téléphone qu'il a indiqué et un mail sur le mail qu'il a indiqué. Donc il va recevoir deux codes qu'il devra introduire pour pouvoir finaliser la création du compte. Je vous montre vite fait comment est fait un hub face arrière. Donc on va retrouver le QR code. On va devoir alimenter le hub en 220. Connexion au réseau. Le bouton on-off. Et le module GSM. Donc ce qu'on doit faire, la première chose, c'est connecter notre centrale par câble réseau sur notre box. ou sur un switch qui sera connecté à la fois sur la box. On va connecter le hub sur le câble réseau. Et ensuite, la centrale, au bout de 10 secondes, passera de rouge, ça veut dire sans connexion, à vert. Il veut dire qu'il a une connexion opérationnelle. Ici, j'ai mis l'exemple de la couleur en blanc bleu. Ça veut dire que là, il y aura deux connexions. C'est-à-dire qu'on aura connecté à la fois le câble Ethernet et le module GSM. Et les deux sont opérationnels. Donc la couleur sera en blanc bleu. Donc en tout moment, avec la couleur de la JAX, on saura si elle a perdu une connexion, si elle est opérationnelle ou pas. C'est le seul appareil qui est câblé. Tout le reste est sans câble, sans alimentation. Une fois qu'on a connecté notre centrale, elle est opérationnelle, elle est au moins en vert. On va ajouter notre centrale sur notre APP. Donc pour le professionnel qui a téléchargé la JAX Pro, ça se présente de cette manière-là. Et le client final, ça se présente de cette manière-là. Donc il va faire ajouter un hub. Il va faire ajouter manuellement. Ensuite, il va donner un nom à ce hub. Il peut donner une maison campagne, une maison Paris, ce qu'il veut. Et il va scanner le code QR qui se trouve à l'arrière, comme on l'a vu, de la centrale. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on va attendre un petit peu. Donc elle passera du rouge ensuite au vert, si on a une connexion. Et blanc bleu, si elle est de connexion. C'est-à-dire Internet avec la petite carte GSM. Donc c'est très facile. Une fois qu'on a téléchargé notre petite APP à JAX ou à JAX Pro, on a connecté notre centrale sur le réseau. Elle est en vert, ça fonctionne. On l'ajoute sur notre APP. On va dire, allez, le cinquième point, on va définir les chambres. Les chambres, en fait, on peut appeler ça aussi les pièces. C'est une étape obligatoire. Il faut le faire parce que quand on va rajouter un dispositif, il va nous demander le nom, de scanner le coctuaire et de le mettre, de le placer dans une chambre. Donc c'est une étape obligatoire. Et ça, ça va nous permettre, quand on va recevoir une notification de la part de notre centrale, de savoir où est placé le dispositif, l'appareil. C'est juste à titre informatif. C'est pas important, mais c'est obligatoire. Donc par exemple, je vous prends l'exemple. J'ai ma maison, j'ai placé un détecteur de porte, d'ouverture de porte à l'entrée. Donc j'ai défini, j'ai créé une chambre qui s'appelle All. Donc si il y a une ouverture de porte sur mon détecteur, qu'est-ce que je vais recevoir sur mon app, sur mon téléphone ? Je vais recevoir que, ouverture porte entrée dans All. Donc je saurai que cette ouverture de porte a été effectuée dans le dispositif que j'ai dans la chambre All. Donc c'est uniquement à titre indicatif. Ça n'a rien à voir avec les groupes. Ça, on verra plus tard comment fonctionnent les groupes. On arrive au groupe. Donc ça, c'est tout autre chose. C'est un peu, on va dire ça, une partition. On va partager un petit peu, on va partager le site à protéger. Ça va vous permettre de pouvoir armer ou désarmer telle ou telle zone indifféremment ou tout en même temps. Donc c'est important, avant de faire l'installation, de définir, de demander au client comment veut-on armer. Si en totalité ou partiellement. Donc ça, ça s'appelle les groupes. Il faut créer des groupes. Et ça, ce n'est pas obligatoire parce qu'on peut très bien avoir trois dispositifs dans notre centrale. Trois ouvertures de porte ou trois détecteurs électriques. Et mettre tout ça, vouloir armer la totalité. Donc on n'a pas besoin de faire de groupe. Donc si on veut faire des groupes, donc par exemple, sur cet exemple ici, j'ai créé deux groupes. Le groupe maison où là, je vais mettre mes détecteurs avec ma centrale et un groupe garage où là, je mettrais d'autres détecteurs. Donc dans ce cas-ci, je définis deux groupes. Je vais pouvoir armer uniquement le garage, mais pas la maison ou inversement. Ou les deux en même temps. Donc sur notre app, quand on va cliquer sur distance, c'est-à-dire notre petite télécommande virtuelle. Au lieu d'avoir la télécommande virtuelle, apparaîtront les deux groupes qu'on pourra activer individuellement. On va le voir un peu plus tard. Donc ce que je vous disais, c'est que ce n'est pas obligatoire de faire des groupes. On peut mettre tout ça dans un seul groupe ou ne pas créer de groupe. Donc quand on armera, on armera la totalité de nos dispositifs. Donc qu'est-ce qu'on a comme option ? Si on n'a pas créé de groupe parce qu'on ne veut pas créer de groupe, on n'aura pas activé le mode groupe. Donc sur notre app, on aura cette image-ci. Quand on cliquera sur distance, on aura notre petite télécommande. Et tous les périphériques sont dans le même groupe, dans le groupe unique. Donc ici, quand on cliquera ici, on armera la totalité de notre installation. Ici, on désarmera la totalité. Ici, on va faire le mode partiel ou le mode nuit. On verra plus tard ce que c'est. Ici, j'ai oublié le mode panique, mais bon, c'est pas grave. Ici, par contre, on a activé le mode groupe. On a créé des groupes parce qu'on veut faire des groupes et on l'a activé. L'image, quand on cliquera sur distance, on voit qu'on a défini 4 groupes. On retrouve le même bouton sur notre app. Armement total, désarmement total, armement partiel, le mode nuit. Et aussi, mais on peut armer tel ou tel groupe indifféremment. Donc, c'est la différence entre ne pas créer de groupe et ne pas les activer, ou créer des groupes et les activer. Donc, ce qui est bien avec les groupes aussi, c'est qu'on peut définir, il y a plusieurs utilisateurs de notre central. On peut définir, par exemple, le père de famille soit administrateur. Donc, il aura droit à tous les groupes. Par contre, mon fils, le fils, par exemple, il sera en mode utilisateur, mais pas administrateur. Utilisateur, il n'aura droit qu'un seul groupe. Ça, on peut définir aussi. Donc, tout dépend. Avant de faire l'installation, il faut poser des questions. Il faut savoir si votre client veut créer des groupes. Si il veut créer des groupes, donner tel ou tel droit sur tel groupe à chaque utilisateur. Donc, tout ça, il faut y penser un petit peu avant, avant de faire l'installation. La manière de créer des groupes, c'est très facile. Donc, on revient sur notre app AJAX. On va cliquer sur appareil. On va cliquer sur notre centrale. Ensuite, sur notre centrale, on va sur la configuration de la centrale. On va taper sur groupe. Ici, dans mon exemple, j'ai déjà créé plusieurs groupes. Donc, je vais faire ajouter un groupe. Il faut que j'ajoute un groupe. Je clique sur ajouter un groupe. Donc, je vais pouvoir lui coller une image, lui donner un nom. Et je vais faire enregistrer. Une fois qu'on a créé des groupes. Donc, on veut créer des groupes. On veut séparer notre installation. Donc, il faut les activer. Même procédure. On clique sur appareil. On va cliquer sur notre centrale. Sur la configuration de la centrale. On revient sur groupe. Et en bas, on trouve activer le mode groupe. Donc, on a défini qu'on veut faire des groupes. On ne veut pas faire de groupe. Donc, on veut séparer un peu tous nos dispositifs. Maintenant, on va parler un peu du mode nuit. Qu'est-ce que le mode nuit ? C'est le mode partiel qu'on appelle aussi. Donc, ça nous permet, en mode nuit, si on active le mode nuit, ça veut dire que tous les appareils qui sont déclarés comme appareils en mode nuit seront actifs. Par exemple, je vous ai pris un exemple ici. C'est, par exemple, je vais définir mes détecteurs de portes, d'ouverture de portes et de fenêtres en mode nuit. Donc, quand je vais cliquer sur mon app, mon petit app sur le mode nuit, ces quatre dispositifs en rouge seront actifs. Par contre, ceux qui sont en bleu ne seront pas activés. Donc, c'est un peu le mode nuit. Ça veut dire, il est tard le soir, je vais au lit, je vais me coucher. Donc, je vais activer, je vais protéger ma maison sur les ouvertures, les fenêtres et les portes. Mais par contre, les détecteurs volumétriques à l'intérieur, je ne veux pas qu'ils soient actifs. Donc, la manière d'activer ça sur les dispositifs, ça se fait sur le dispositif. Donc, au niveau du dispositif, il y a une petite option qui met armement partiel. Donc, si vous voulez que ce dispositif-là soit en mode nuit, il faut l'activer. Et ensuite, le soir, quand vous voulez activer ça, on va cliquer sur mode nuit et ce dispositif-là sera activé. On va avoir la facilité de rajouter un appareil sur notre petit app. Donc, très facile, on va cliquer sur appareil, on va cliquer sur ajouter appareil. Ici, on va lui donner un nom. On va scanner le code QR qui se trouve à l'arrière du dispositif de l'appareil. On va le situer dans une chambre. C'est pour ça que je vous disais que c'est obligatoire. Et comme on a activé le mode groupe et on a créé des groupes, on va le mettre dans un groupe. On fait ajouter et automatiquement, on verra que sur nos appareils, l'appareil a été ajouté. C'est aussi facile que ça. On va voir un peu maintenant. Le cerveau, en fait, c'est notre centrale, c'est notre hub. Donc, on va voir un petit peu tous les paramètres qu'il y a sur notre hub. Donc, pareil, on va cliquer sur appareil. Ensuite, sur notre centrale, notre hub. On va taper sur configuration. Au préalable, on voit ici l'état de notre hub. On voit que l'intensité du signal GSM, c'est 0. Il n'y a pas de signal parce qu'on n'a pas mis de petite carte GSM. Donc, ça ne fonctionne pas en GSM. La batterie est à 100%. Vous savez que le hub a une batterie de secours qui dure à peu près 15 heures. Donc, pour l'instant, elle est à 100%. Le couvercle est fermé de l'arrière. L'alimentation externe, on a branché ça sur du 220. La connexion Ethernet est en ligne. Donc, c'est bon, ça fonctionne. Et le réseau mobile, pas connecté, c'est normal. On n'a pas de petite carte GSM. Donc, comme je vous le disais, on va cliquer sur la configuration. Et là, on retrouve tous ces paramètres. Au niveau de la centrale, on peut, comme on a dit, lui ajouter une petite photo. On va lui donner un nom. Et aussi, on a l'option aussi de découplage du hub. Donc, on peut éliminer cette centrale. Donc, on va passer point par point sur chaque option, chaque paramètre. Donc, on a cette visue-là sur notre petite app, sur notre centrale. Donc, on va commencer par les utilisateurs. Donc, on va pouvoir ajouter, modifier et donner des droits sur tel ou tel utilisateur. Sur l'Ethernet, on va pouvoir activer, désactiver, changer, si on l'en veut, en DHCP ou en statique. Je vous conseille de toujours mettre en DHCP, de ne rien toucher. Le GSM, donc, c'est notre pied de carte GSM. On va revenir sur tous les points plus en détail tout à l'heure. Donc, on va pouvoir activer ou désactiver, mettre les bons paramètres APL pour pouvoir se connecter avec notre petite carte. GEO France, comme a dit Patrick sur le premier cours. Ça nous permet d'être localisé en cas de... Quand vous appuyez sur le... Quand quelqu'un appuie sur le bouton panique. Ça va nous rappeler aussi de l'armée ou désarmée quand on s'éloigne, on se rapproche de la maison, de la centrale. Et ça, on va le voir aussi en détail. Bon, les groupes, comme on a vu, on va pouvoir ajouter, supprimer, activer le mode groupe. Détection de... Test de détection de zones. On va pouvoir faire les tests de tous nos dispositifs, de tous nos appareils. On va pouvoir faire des tests, donc se promener avec le dispositif pour voir si on a des... si on détecte. Le GOLR, donc on va venir en détail parce que c'est assez compliqué d'expliquer comme ça, donc je préfère vous faire des schémas. On va voir un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Donc c'est la communication de tous nos dispositifs avec notre petite centrale AJAX. Le service, c'est à peu près la même chose, mais c'est la communication de notre centrale AJAX avec le serveur AJAX. Les centres de télésurveillance, donc c'est une... On va mettre les paramètres de notre entreprise de télésurveilleur... De télésurveillance, pardon. Pro, l'option Pro, c'est pouvoir inviter un professionnel. Donc je suis un client final, j'ai un problème sur ma centrale, je ne sais pas comment faire. Donc j'invite un professionnel, donc je peux inviter un professionnel pour qu'il prenne la main sur ma petite centrale. Les entreprises de sécurité, bon on aura ici une liste suivant la localisation. On va avoir une liste de toutes les sociétés d'entreprises de télésurveillance qui seront agréées à AJAX. Ensuite, sur tous nos dispositifs AJAX, vous retrouverez un petit guide utilisateur en français. Et là, si vous avez des doutes, vous pouvez les consulter. On retrouve ça sur notre page web, mais sur votre petite APP, vous pouvez avoir tous les guides utilisateurs sur tous les dispositifs. Et comme on l'a vu, on peut aussi découpler notre centrale. Donc on va revenir point par point sur chaque option. On va commencer par les utilisateurs. Comment ajouter un utilisateur ? Sur l'AJAX, le système AJAX, la façon d'inviter qu'une autre personne puisse avoir la main sur la Sartra, c'est-à-dire que vous êtes installateur, vous êtes le professionnel, donc vous avez fini l'installation. Maintenant, je vais inviter mon client. Donc, ça se fait par invitation. Je vais rajouter un utilisateur. Donc, je vais aller sur mon petit APP. Sur l'option utilisateur, on va envoyer un code d'invitation. Donc, c'est important, ce qu'on a dit au début, c'est que tous les utilisateurs vont devoir créer un compte AJAX. Donc, lui, il a déjà, vous l'avez fait télécharger l'AJAX tout court. Il a créé son compte. Donc, vous allez lui envoyer un code d'invitation et qu'est-ce qu'il nous demande ? Son mail. Donc, il faut remplir, il faut mettre ici le mail de la personne à qui vous allez inviter. C'est très important que ce soit le mail avec lequel il a créé le compte AJAX. De cette façon, c'est aussi facile que ça. Vous allez mettre son mail et directement, lui, il aura sa centrale déjà configurée sur son APP. Ensuite, une fois qu'on l'a invité, par défaut, quand on invite une personne, on l'invite comme utilisateur uniquement. Donc, elle n'aura pas tous les droits. Donc, on va voir ici dans l'exemple. Moi, je me mets sur utilisateur. Je suis toujours l'installateur. Donc, je vais aller sur utilisateur. Je vais cliquer sur configuration de la personne à qui j'ai invité, de mon client. Et vous voyez qu'ici, je l'ai mis en administrateur. Il était, par défaut, il est en utilisateur, mais je peux le mettre comme administrateur. Ensuite, je vais lui donner des droits. Voilà, je vais lui donner des droits sûrs. Il va pouvoir recevoir des notifications en cas de dysfonctionnement. Il va pouvoir recevoir des notifications en cas d'alerte. Et il va pouvoir aussi recevoir par événement ou armé, désarmé. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un va armé ou désarmé la centrale, il va recevoir une notification comme quoi, telle ou telle personne a armé ou désarmé. Donc, ça, je peux cocher ou décocher. Si j'ai une carte SIM installée, je peux aussi lui dire qu'il reçoit soit un SMS, soit un appel ou l'un ou l'autre ou les deux en même temps, en cas d'alerte, d'événement ou armé ou désarmé. Ensuite, je peux lui dire aussi les droits qu'il pourra avoir sur la centrale. Donc, il pourra activer le mode nuit. Il pourra cliquer sur le mode, le bouton panique. Il pourra voir les caméras que j'ai sur ma petite centrale et il pourra aussi activer un petit agi relais. Ensuite, une fois que je suis sur mon utilisateur, sur mon client, je vais aussi lui définir sur quel groupe il aura les droits. Donc, ici, dans ce cas-là, je lui ai mis qu'il a les droits sur tous les groupes que j'ai créés. On peut lui enlever les droits sur tel ou tel groupe. Ça, c'est configurer un peu les utilisateurs. Donc, vous allez inviter votre client. Vous allez lui donner les droits sur les groupes et comment va-t-il recevoir les notifications. Et le plus important, c'est de savoir si vous le mettez comme administrateur ou utilisateur. Comme utilisateur, il va avoir des droits restreints. C'est-à-dire qu'il pourra activer l'alarme, désactiver l'alarme, appuyer le bouton panique et faire de la géofense. On va sur la partie GSM. Donc, c'est très important. Donc, les hubs normales, standards, on va dire. Obligatoirement, la carte SIM devra être 2G. D'accord ? C'est important. Obligatoirement, même s'il est 4G, il faut qu'elle fasse du 4G, 3G et 2G. Dans les nouvelles centrales plus, on pourra mettre des cartes 2G ou 3G. Il est important de désactiver le code PIN sur la petite carte SIM. Une fois qu'on a une carte, on va introduire la carte sur notre module GSM de notre centrale. On va sur le paramètre GSM. On va activer toutes les options. Ensuite, on va cliquer sur la petite carte SIM. Et là, il va falloir mettre la bonne APN. C'est-à-dire, si c'est Orange, par exemple, c'est Orange World. On va mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Des fois, ça vient en blanc. Mais bon. Si on ne sait pas, on peut taper sur Google, voir quelles sont les APN. Sinon, appeler directement à votre téléopérateur pour savoir quelles sont les APN. Et avec ça, ça suffit. On revient en arrière et au bout de 10-15 secondes, il nous dit si c'est la petite carte SIM est bonne ou pas. Ensuite, on va passer sur le paramètre GEOFANS. Qu'est-ce que c'est la GEOFANS ? Alors, d'une part, elle va être capable de nous avertir d'armer ou désarmer notre centrale quand on s'éloigne de la maison ou quand on se rapproche de la maison. Ça, c'est les paramètres. On va voir où est-ce qu'on paramétrise tout ça. Donc, je pars en vitesse. J'ai oublié d'armer la centrale. Je vais recevoir une notification pour me rappeler que je dois armer la centrale en rentrant pareil. Et d'autre part, ça me sert que sur mon petit APP, j'ai un bouton Panic. Donc, si j'appuie sur le bouton Panic, tous les utilisateurs qui vont être connectés à ma centrale, tous les utilisateurs, vont recevoir une notification comme quoi j'ai appuyé sur le bouton Panic. Ils vont cliquer sur la notification et Google Maps va s'ouvrir et vont me localiser. Donc, ça, c'est très important. Donc, la manière de faire, on va aller sur le paramètre Géofrance. Premièrement, on va activer la géofrance, la géolocalisation. Une fois qu'on a activé la géolocalisation, on va cliquer sur activer la géofrance. On veut faire de la géofrance. On va définir les distances qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire à quelle distance veut-on être averti quand on s'éloigne ou se rapproche de la maison. Et ensuite, on va lui dire qu'on veut être averti. En activant la géolocalisation et la géofrance, on paramétrise les distances. Et là, on aura à la fois le bouton Panic. Donc, on clique sur le bouton Panic. Tous les utilisateurs de ma centrale vont être avertis. Ils vont pouvoir me localiser. Et aussi, je pourrais être averti quand je m'éloigne ou je me rapproche de la centrale. On va passer à la partie groupe. On l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un groupe ? Ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet de partager un petit peu notre site à protéger. Cela va nous permettre d'armer une partie, d'armer l'autre partie ou la totalité. Et ensuite, si on a créé des groupes et on les a activés, on va pouvoir donner accès à tel ou tel utilisateur, à ce groupe-là. Donc, sur un exemple, je vous ai pris un exemple, par exemple, tout bête. J'ai créé un groupe maison et un groupe garage. Donc, sur le mode groupe, sur le paramètre groupe, on va ajouter un groupe. On va lui donner un nom, on va lui coller une image, une photo si on veut. Et on peut lui dire aussi que ce groupe-là s'arme quand on arme la totalité de la centrale, ou se désarme quand on désarme la totalité de la centrale. On peut aussi supprimer les groupes. Donc, voilà ce que je vous disais. On va lui donner un nom, on va armer quand on arme la totalité ou on désarme quand on désarme la totalité. On va maintenant configurer ce groupe-là. Donc, on revient sur le paramètre groupe. On va prendre n'importe quel groupe qu'on a créé. On a toute la liste de nos appareils qu'on a mis sur ce groupe-là. Mais on va aussi pouvoir ajouter un autre dispositif. Et ici, on retrouve aussi les utilisateurs qui ont droit à ce groupe-là. Donc, on a la liste de tous les utilisateurs qui ont droit à ce groupe. Donc, on va pouvoir enlever les utilisateurs qui n'auront pas droit à ce groupe. Sur le groupe, on peut ajouter les appareils qu'on veut. On peut les supprimer. Et aussi, après, sur les groupes, on peut donner les droits à quel ou tel utilisateur. Donc, on va passer à partir GOLR. Bon, Patrick nous en a parlé. Donc, GOLR, c'est quoi ? Donc, le paramètre GOLR, c'est la communication de ma centrale avec mes dispositifs. Donc, si on clique sur GOLR, je vous ai mis des exemples parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, on a deux paramètres. On a un nombre de paquets non livrés pour déterminer l'échec de la connexion. Dans ce cas-là, on a trois paquets. Et ensuite, on a un intervalle de ping de détection. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma centrale va demander trois fois à mes dispositifs de lui donner une réponse. Si au bout de trois fois, il ne reçoit pas de réponse, il va m'envoyer une notification. Donc, dans ce cas-là, trois fois à un intervalle de 12 secondes. C'est-à-dire que chaque 36 secondes, je pourrais savoir si mon dispositif fonctionne ou ne fonctionne pas. Quel est le problème de cette... C'est très rapide. Quel est le problème ? Plus la durée est courte, plus les batteries de mes dispositifs vont s'épuiser. Le service. Donc, on va taper sur le paramètre service. C'est la communication de ma petite centrale Ajax avec le serveur Ajax. Donc, si je n'ai jamais une coupure d'Ethernet ou de courant. Enfin, de courant, pas de problème parce que la centrale a une batterie de secours qui dure à peu près 15 heures. Mais si j'ai une coupure d'Ethernet et je n'ai pas de petite carte SIM, mon serveur Ajax va me notifier comme quoi j'ai une perte d'Ethernet. Donc, à tout moment, je serai averti. Donc, comment ça se configure ? Bon, ça, c'est assez compliqué. Bon, enfin, ce n'est pas compliqué, excusez-moi, mais compliqué à expliquer. Donc, aussi, on a deux paramètres importants. Donc, comme tout à l'heure, on avait des paquets et des secondes par paquet. D'intervalle, pardon. Ici, c'est la même chose. Donc, on a intervalle de pin en seconde. Ici, les pings sont par défaut. C'est toujours trois. On ne peut pas les changer. Trois paquets. On a défini ici. 260, c'est en secondes. C'est l'intervalle de chaque paquet. Et ensuite, on a défini un délai de notification. Donc, sur cet exemple, on a trois paquets de 260 secondes plus un délai d'alarme de 120 secondes. Donc, c'est-à-dire qu'avec le calcul que j'ai fait, j'espère que c'est bon, plus ou moins de 13, au bout de 13 minutes, j'aurai une notification comme poids en masse centrale à un problème. Centre de télésurveillance et centre d'entreprise de sécurité. Donc, Patrick, vous en a parlé un petit peu mieux. Donc, on va retrouver les entreprises de sécurité qui sont agréées à JAX en cliquant sur notre géolocalisation, c'est ça, Patrick ? Voilà. Vous avez une liste. Donc, vous pourrez cliquer dessus et faire une demande d'abonnement ou de connexion. Et sur le centre de télésurveillance, c'est ce qu'avait dit Patrick. Donc, il suffit de choisir entre contacts, idées et protocoles CA. On mettra votre numéro d'abonnés. L'entreprise vous donnera les datres IP, les ports qu'il faut mettre. Et puis, avec ça, on va définir comment on veut se connecter par Ethernet ou par GPRS, par petite carte aussi. Et puis, avec ça, c'est bon. Ça fonctionne. Ensuite, on peut aussi inviter un pro. C'est-à-dire qu'un professionnel, un installateur peut inviter un autre professionnel. C'est-à-dire qu'il a un employé qui travaille avec lui. Donc, c'est un installateur aussi. Il ne peut pas aller sur le site ou il n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, il invite un autre professionnel. L'installateur final, le client aussi, peut inviter notre professionnel. Donc, si tu invites un professionnel, il faut aller sur la case, sur l'option Pro. Donc, c'est toujours pareil. On envoie un code d'invitation. On invite un professionnel. On va lui donner les droits. Vous voyez qu'ici, on n'a pas l'option d'administrateur ou utilisateur parce qu'on invite un professionnel. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il ait tous les droits. Donc, il va être comme administrateur. Et on va lui dire, bon, là, on peut lui cocher s'il veut recevoir les push vidéos, pardon, les push des notifications, excusez-moi. Et on peut lui paramétrer un peu tout ça. Et sur quel groupe il aura les droits ? Bon, si on invite un professionnel, on va lui donner tous les droits. Comme ça, il pourra voir un petit peu quel est le problème sur notre centrale. Donc, si on veut inviter un professionnel, on ne va pas aller sur utilisateur. On ne va pas inviter comme utilisateur. On va aller sur professionnel, sur l'option Pro. Et on va l'inviter comme professionnel. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'un professionnel peut aussi inviter un autre professionnel. Donc, lui, sur son AJAX Pro, il ira sur l'option Pro. Il n'invite pas un professionnel qui aura un compte sur AJAX Pro, bien sûr. Au niveau du clavier, on va parler un petit peu de quelques dispositifs qui me paraissent intéressants. Donc, le clavier. Donc, la configuration du clavier se fait toute à partir d'un petit app, notre téléphone, notre iPhone. On pourra définir un code général, c'est-à-dire un code pour tout le monde. Mais aussi, on peut définir, chaque utilisateur pourra définir un code personnel qui pourra changer. C'est le seul qui pourra changer son code. Le code général, si l'administrateur pourra le changer, tous les administrateurs pourront le changer. Par contre, le code général personnel sera unique pour chaque utilisateur. Donc, on va prendre un exemple. On va paramétrer le clavier sur notre app, d'accord ? Et on va définir un code général. On va lui définir un code général. Donc, on va taper sur notre appareil clavier. On va aller sur la configuration. On voit ici qu'on va lui donner un nom. On va le placer dans une chambre. On va lui donner droit sur tous les groupes ou sur un seul groupe. Ça, on peut faire. On va lui dire que ce clavier-là, on pourra armer ou désarmer la centrale avec le code général ou le code personnel ou les deux en même temps. On va lui définir si on veut un bouton de panique. C'est-à-dire que le bouton de panique, c'est l'astérisque. Donc, on va lui dire qu'on va activer ce bouton. C'est-à-dire que quand on tapera sur ce bouton-là, on va activer. C'est comme si on appuyait sur le bouton panique ou une alarme incendie. On peut aussi lui dire qu'on veut armer ce clavier-là sans mot de passe. C'est-à-dire qu'on sort de la maison. On n'a pas besoin de rentrer un code. On va taper sur la touche armée directement et il va nous armer la centrale. Et là, c'est là où on va définir le code d'accès général pour tout le monde. Voilà, on a défini le code général. Ça, c'est un code général qui sera commun à tous nos utilisateurs. Donc, tout le monde en tapant ce code-là sur le clavier pour armer ou désarmer la centrale. Et on va définir maintenant, chaque utilisateur va pouvoir définir son propre code d'accès. Sur le client final, sur son AJAX standard, ça se présente comme ça. Il va aller sur lui-même en fait. Il va sur Utilisateur, lui-même, sur Configuration. Il va cliquer sur Paramètres des mots de passe d'accès. Et ici, il va pouvoir mettre son mot de passe. Il va pouvoir créer, modifier son mot de passe. Il n'y a que lui qui va pouvoir le modifier. C'est-à-dire que si j'ai tapé sur Louis, mais si je tape sur Raphaël, par exemple, je n'aurai pas l'option Paramètres des mots de passe. Il pourra changer son propre mot de passe ou le créer. Ici, c'est important pour ce qui va suivre. Donc, ce Louis, par exemple, cet utilisateur-là, il a l'identifiant 02. Donc, c'est pour l'exemple qu'on va voir plus tard. Donc, rappelez-vous, l'identifiant 02, c'est Louis. Donc, on va prendre un exemple. Comment activer ou désarmer la centrale depuis le clavier ? Donc, imaginons qu'on a un code d'accès, un code général qui est 4 x 8, et on veut désarmer la centrale sur le clavier. Donc, que faut-il faire ? On va mettre le code général directement, taper le code général sur le clavier, plus la touche désarmer. Si on veut maintenant, parce que sur le clavier, on peut armer la totalité de notre installation, ou un groupe, tel ou tel groupe. Donc, si on veut désarmer le groupe 01, par exemple, avec le code général. Donc, on va taper le code général, asterisk, l'idée du groupe. Dans ce cas-là, c'est le groupe 01 et la touche désarmer. Ça, c'est assez facile. Ensuite, imaginons qu'on veut désarmer, mais avec notre propre code utilisateur qu'on a créé. Donc, moi, j'étais l'identifiant 02, l'utilisateur 02, et j'ai créé un code qui est 1234. Comment je désarme tout le système ? Je vais taper mon code utilisateur, c'est-à-dire 02, mon identifiant, asterisk, le code utilisateur, 1234, et ensuite la touche désarmer. La même chose pour désarmer un groupe. Donc, je vais devoir taper mode identifiant 02, asterisk, le code utilisateur, 1234, et ensuite l'identifiant du groupe, et ensuite la touche désarmer. Donc, c'est un peu pour voir comment le faire sur le clavier. Donc, à tout moment, quel est l'avantage d'armer ou désarmer avec un code identifiant utilisateur ? C'est qu'à tout moment, toutes les autres personnes, les autres utilisateurs qui sont sur notre centrale, sauront à tout moment qui est armé ou désarmer la centrale. Par contre, avec le code général, on ne sait pas. On va parler un petit peu de notre petit agi-relais. Donc, ce petit agi-relais, comme on l'a vu avec Patrice, c'est un contact sec. Donc, on va pouvoir ouvrir ou fermer n'importe quel circuit électrique, que ce soit du 12V ou du 120V, de manière manuelle ou par pulse. Les pulse sont définis de 0,5 à 15 secondes. Donc, par exemple, une installation tout bête. Pour une serrure, on a bien notre contact sec, normal ouvert ou normal fermé. On va l'alimenter en 12V. On récupère le 12V, le positif, le négatif et le toux-relais. Depuis notre APP, on va cliquer sur notre petit agi-relais. On va ouvrir ou fermer le contact. On va lui dire qu'on va l'ouvrir et le fermer manuellement ou par pulse. On va voir d'autres exemples pour allumer des lumières. Par exemple, dans le jardin ou pour un garage, une porte de garage par exemple. Ensuite, intéressant, c'est notre petit agi-transmetteur, comme on a vu avec Patrice. C'est ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir connecter n'importe quel dispositif déjà existant ou un dispositif qui nous plaît le plus. On va pouvoir le connecter sur ce petit agi-transmetteur. Et ça va nous permettre d'envoyer les alarmes sur notre centrale Ajax. Par exemple, ici, on peut avoir des détecteurs de rideaux, des barrières par exemple. Donc, si je peux mettre le petit agi-transmetteur dedans, c'est super. Sinon, je le mets à côté dans une boîte et je vais connecter de cette façon-là mon agi-transmetteur à mes sorties. Donc, je vais sortir d'alarme de ma barrière. Je vais la connecter sur l'entrée d'alarme de mon agi-transmetteur. Le temps perd pareil. Et dans ce cas-là, j'alimente ma barrière de manière externe. On va voir dans notre exemple que l'agi-transmetteur peut aussi alimenter notre détecteur en 3,3 volts maximum. On va passer maintenant à la partie comment rajouter une caméra ou un enregistreur sur notre centrale Ajax. Donc, on a 3 cas. Donc, quand on va sur notre app, on va aller sur ajouter caméra. Ça apparaît comme ceci. Donc, on a 3 cas. On peut rajouter une caméra par RTSP. Le système est un peu plus compliqué avec du RTSP parce qu'en fait, il faut mettre la caméra pour la raccorder à la box. On va devoir rentrer dans la box, configurer la box et redirectionner les ports RTSP. On va les redirectionner sur la caméra. Donc, on va ouvrir cette ouverture de port en fait. Et ensuite, au niveau de notre adresse publique, il faudra que ce soit une adresse publique fixe ou alors on devra créer une DNS. C'est assez complexe. Donc, la méthode de rajouter ça, une fois qu'on a fait ça, on peut la rajouter sur la Jax avec une commande RTSP. Donc, on a un petit manuel pour pouvoir, où on vous explique comment rajouter une caméra par RTSP, que ce soit la marque Dawa, Saphir, Hikavision ou X-Security. Donc, on peut vous envoyer ce petit manuel là. Donc, on va pouvoir rajouter n'importe quelle caméra, Samsung, Panasonic, Sony, n'importe quelle, par cette méthode là. Une autre méthode, on retrouve, c'est pouvoir rajouter une caméra X-Security ou Dawa. Donc, ça, c'est un peu plus facile parce qu'on va la rajouter par P2P. Donc, on va activer la caméra, on va activer le P2P et automatiquement, elle va se mettre dans le cloud, elle va se mettre en P2P. Donc, la manière de rajouter ça sur notre app RJAX, c'est uniquement scanner le code QR et on aura rajouté la caméra ou l'enregistreur. Si on veut, par contre, rajouter une caméra Saphir et Hikavision, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on va activer le P2P sur la caméra ou l'enregistreur. On va la rajouter sur le cloud. Cette caméra là ou cet enregistreur, on va le mettre sur notre compte EasyConnect. Et une fois qu'on a fait ça, sur notre app AJAX, on va se loguer sur notre compte EasyConnect. C'est-à-dire, on va associer notre compte AJAX avec notre compte EasyConnect. Et à partir de là, on pourra rajouter toutes les caméras ou les enregistreurs que nous avons sur notre compte EasyConnect. Pour moi, je trouve cette méthode un peu plus compliquée que celle de Dawa, mais elle est beaucoup plus sécurisée. Donc avec Saphir, on fait de la sécurité. D'ailleurs, sur l'AJAX, voir qu'on apparaît comme Saphir, c'est très important pour nous. On va voir comment rajouter une caméra ou un enregistreur Saphir, pas à pas. Quelle est la procédure ? On a un enregistreur ou une caméra Saphir. On active le P2P sur la caméra ou sur l'enregistreur dans la configuration. On la rajoute sur notre compte EasyConnect. Une fois qu'on l'a rajoutée, pour la rajouter, soit on la rajoute sur notre petit app SaphirConnect. Si on a déjà un compte, on la rajoute. Sinon, on peut se connecter via internet sur easyconnect.saphircctv.com. On se log, on rajoute la caméra. On l'a déjà sur notre compte. Et une fois qu'on l'a sur le compte, on va sur notre app AJAX. On va associer, on va cliquer sur vidéo surveillance, sur le menu de l'AJAX. Et on va associer notre compte EasyConnect avec notre compte AJAX. Comment l'associer ? Comment associer notre compte EasyConnect sur notre compte AJAX ? On va sur le menu. On tapera sur vidéo surveillance, sur Hikavision ou Saphir. Et là, on va se loguer sur notre compte EasyConnect. Là où on avait mis la caméra et là où l'enregistrement. On se log, on fait log, et à partir de là, on revient en arrière. On s'est logué. On a associé notre compte AJAX avec notre compte EasyConnect. On a associé notre compte Intrusion avec notre compte Vidéo. Une fois que j'ai associé ça, je vais rajouter n'importe quel dispositif que j'ai sur mon compte EasyConnect. Je vais sur Appareil. Je vais sur Ajouter une caméra. Cette fois-ci, je vais appeler, je vais taper sur Saphir. Je vais lui donner un nom. Je vais le placer dans une chambre. Et quand je vais cliquer sur Caméra, directement, il va me mettre tous les dispositifs que j'ai sur mon compte EasyConnect. Dans ce cas-là, je vais taper sur mon enregistreur. Ici, je tape sur mon enregistreur. Je fais Ajouter. Et directement, mon enregistreur est ajouté sur ma central AJAX. Si je clique dessus, j'ai la possibilité de voir toutes les caméras que j'ai sur cet enregistreur. Je vais pouvoir taper sur la 1, la 2, la 3. Dans ce cas-là, c'est 8 voix, je crois. Donc, j'ai la possibilité de voir toutes mes caméras. Je peux aussi capturer un photogramme. Et ça, ça, j'aurai cette image-là sur mon téléphone. Comment rajouter une caméra ou un enregistreur sur Dawa ou XSecurity ? Donc, j'ai une caméra ou un enregistreur. J'active le P2P. Je vais sur mon application AJAX. Je fais Ajouter une caméra. Je choisis l'option Dawa Beta. Je donne un nom à cet enregistreur-là ou à cette caméra. Je scanne le code QR. Je donne le mot de passe et le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra ou de l'enregistreur. Et je fais Ajouter directement sur ma centrale AJAX. Là, pareil que là, je peux choisir la caméra et je peux prendre des photographes. Très important, parce qu'on m'a posé beaucoup de fois la question. Quand on rajoute une caméra sur la centrale AJAX, ça n'a rien à voir. Ça ne passe pas par notre petite centrale AJAX. En fait, on appelle ça une caméra par P2P. Donc, ça ne passe pas sur l'AJAX. L'AJAX te laisse le rajouter pour voir la visure. Mais tu peux avoir, par exemple, ta centrale à Paris et tes caméras à Bordeaux ou à Toulouse. Donc, ça ne passe pas par l'AJAX. C'est important de savoir. On n'a pas besoin de connecter nos caméras à notre centrale AJAX. Ça passe par le Hub. La caméra peut se trouver n'importe où dans le monde et pouvoir la rajouter sur notre centrale AJAX. Donc, on fait un récapitulatif du système d'invitation. Pour que ça reste assez clair. Donc, d'un côté, on a notre installateur qui a l'AJAX-Pos sur son téléphone. Il a fait la config. Une fois qu'il a fait toute la configuration de la centrale, il va pouvoir inviter son client comme administrateur ou utilisateur. C'est à lui de voir comment il veut le faire. Et à la fois, le client final va pouvoir aussi inviter l'installateur comme administrateur pour un temps limité ou en permanence. Une fois que c'est fait, l'utilisateur final va pouvoir inviter une autre personne, par exemple son fils par exemple, comme utilisateur et son épouse comme administrateur par exemple. Et de son côté, l'AJAX-Pos va aussi inviter un autre employé de sa société. Donc, on va voir en détail comment est la procédure quand on a fini l'installation et on veut inviter son client final. Donc, je suis l'installateur. J'ai fini mon installation. J'invite mon client comme utilisateur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'utilisateur va avoir des droits limités et moi je vais garder tous les droits. Si par contre, j'invite, j'ai fini mon installation, j'invite mon client comme administrateur. Donc, mon client va avoir tous les droits. Moi, je vais être actif pendant 7 heures uniquement et au bout de 7 heures, je vais perdre les droits. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en tant qu'installateur ? Si je veux récupérer les droits, il faut que je redemande à mon client une invitation. Et s'il lui accepte, j'aurai de nouveau tous les droits pour une durée limitée ou en permanence. Maintenant, on peut parler un petit peu du logiciel Ajax Pro. Donc, ça, c'est un logiciel gratuit qui va nous permettre de gérer toutes nos centrales en tant qu'installateur. Donc, on va pouvoir se loguer avec notre... Ça, c'est sur PC, sur Windows ou sur Mac. Donc, on va pouvoir se loguer avec notre compte Ajax. Et on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités que l'on a sur notre téléphone. Donc, ici, on retrouve toutes nos centrales. Bon, là, ici, on en a que 3, mais bon, imaginez qu'on en a 200. Donc, on va pouvoir chercher par le nom ou l'identifiant. On va pouvoir ajouter une centrale. On va pouvoir faire la configuration directement depuis le PC, depuis Windows. On va pouvoir configurer toutes nos centrales. Donc, on a tous les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. On va pouvoir obtenir un utilisateur, Internet, GSM, etc. Et voilà. On retrouve tous les paramètres. On va créer des chambres. On va gérer tous nos appareils. On va pouvoir les ajouter. On va avoir accès à toutes les notifications. Et la nouveauté, c'est que sur la dernière actualisation, on a une touche Monitoring, qui nous permet de, quand on clique dessus, l'Ajax Pro va nous ouvrir, va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Où là, on va voir au fil de l'eau, toutes les notifications de toutes nos centrales. Et on va pouvoir filtrer aussi sur, par là, nos produits défaillants, etc. Alors, on va passer un petit peu, on va faire la partie pratique pratique. Donc, on va essayer de prendre, on va pas essayer, on va faire, on va prendre une centrale Ajax. On va la mettre sur notre Ajax Pro dans ce cas là, parce que je suis installateur, donc je suis professionnel. On va rajouter quelques appareils et ensuite, on va inviter notre client final. D'accord ? Donc, premièrement, je vous montre mon Ajax tel qu'elle vient quand on l'achète. Donc, je vais brancher sur l'alimentation. D'accord ? Elle est en rouge, donc elle a pas de connexion. Je vais prendre mon carte de réseau. Je la connecte sur ma box. On attend un petit peu. Il va pas y avoir de problème. Voilà, elle change. Donc, on l'a envers. On attendu 10 secondes. Notre centrale est opérationnelle. Je la laisse de côté. Ensuite, comme on l'a dit, je vais installer ou j'ai déjà installé mon petit app AJAX Pro. Je vais cliquer sur mon AJAX Pro. Donc ici, j'ai déjà une centrale, c'est celle du service technique. Donc, je vais faire Ajouter une centrale. Je vais cliquer sur le petit plus. Il va vous demander de lui mettre un nom. On va lui mettre France, par exemple. Là, on pourrait l'appeler maison de la campagne, maison à Paris. Ça, c'est à vos devoirs. On va scanner le code QR de la centrale. Donc, je clique sur le petit symbole de scanner le code QR. Voilà. Il me l'a scanné. Je fais OK. Et immédiatement, il me l'a mis sur mon app AJAX Pro. Comme je suis AJAX Pro, j'aurai toutes mes centrales. Donc, je vais choisir ma centrale. Je clique sur France. Et qu'est-ce qu'on a ? Notre petite télécommande, c'est-à-dire notre petite télécommande virtuelle. Donc, ici à gauche, nous avons tous nos appareils. C'est-à-dire rien du tout. On a juste notre centrale. Les chambres. Bon, j'avais déjà défini des chambres. Mais on va en créer une. D'accord ? Notifications. On a toutes nos notifications. Parce que cette centrale-là, je l'avais déjà installée auparavant. Donc, j'ai les anciennes notifications. D'accord ? Et notre petite télécommande virtuelle. Donc, dans cette commande virtuelle, on va armer. Donc, on va cliquer sur armement. Attention. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'on est en train d'armer la centrale. Mais attention. Le couvercle est ouvert de la centrale. Bon, pas de problème. Il me demande, tu veux armer quand même ou pas ? Je lui dis oui. Je vais vérifier. Donc, je vérifie. Si on voit ici en bas, on a des notifications. Donc, il me dit qu'échec de l'armement tenté par lui. Donc, j'ai essayé d'armer la centrale. Mais comme le couvercle est ouvert, il ne m'a pas laissé. Donc, je vais fermer mon couvercle. Cette option-là, on peut la désactiver sur la configuration de la centrale. On peut lui dire que même s'il y a un petit défaut sur la centrale, il me laisse activer, armer la centrale. Donc, je reviens sur appareil. Donc, je retrouve ma centrale. Donc, on retrouve ici toutes nos configurations. On a vu tout à l'heure, tous les paramètres. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on a dit, on va ajouter, on va créer une chambre. Donc, on va sur, on va sur chambre, pardon, en bas. Voilà. J'ai cliqué sur chambre. Je fais ajouter une zone. En fait, ici, ils ont traduit ajouter une zone, mais en fait, c'est ajouter une chambre ou une pièce. Donc, je vais lui donner un nom. On va mettre salon, par exemple. Donc, salon, ça y est déjà. C'est à la manger. Je vais peut-être lui coller une photo. On va lui faire une photo. Voilà. On vient de rajouter une chambre. D'accord. Je vais rajouter une deuxième pour faire l'exemple un petit peu. On va mettre garage, par exemple. Garage. Je vais faire OK. Donc, j'ai créé deux chambres. Je sais que je vais mettre plusieurs dispositifs. Certains, je vais les mettre dans la salle à manger et d'autres, je vais les mettre dans le garage. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va définir si on veut faire des groupes ou pas. Moi, dans ce cas-là, pour faire l'exemple, je vais définir des groupes. Je vais définir deux groupes, maison et garage aussi. Donc là, je vais sur ma centrale, sur configuration de la centrale. Je descends sur le paramètre groupe. Et j'ai déjà maison, donc je vais le laisser dans ce cas-là. Et je vais rajouter le groupe garage. Donc ici, l'information que nous donne l'Ajax, c'est que dans notre groupe maison, il n'y a aucun appareil. Et dans notre garage, il n'y a aucun appareil. C'est un peu normal. D'accord ? Donc, je vais peut-être éliminer ceci. Le groupe démo. Supprimer le groupe. Et le groupe cours aussi, je vais l'éliminer. Comme ça, je vais mes deux groupes. D'accord ? Supprimer le groupe. Donc voilà. J'ai créé deux chambres et deux groupes. Donc, j'ai séparé mon installation en deux. En maison et garage. Deux groupes maison et garage. D'accord ? Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est ajouter mes dispositifs. Donc, je vais aller sur le menu principal. J'ai ma centrale. Donc, je fais Ajouter un appareil. Je clique sur Ajouter pas appareil. Je vais lui donner un nom. Porte. Entrée. Je vais scanner le code QR. Donc, je prends mon dispositif. Voilà. Et je vais le mettre dans une chambre. Dans la chambre. Dans le salon. Ok. Terminé. Je fais OK. Donc, pour l'ajouter, il me demande de éteindre le dispositif et le rallumer. Donc, je l'allume. Voilà. Donc, je viens de rajouter mon détecteur d'ouverture de porte. C'est aussi facile que ça. Je vais rajouter notre appareil. Un détecteur volumétrique. Pareil. Donc, je scanne. Je vais lui donner un nom. Détecteur. Je vais scanner le code QR. Voilà. Je vais le mettre dans une chambre. Et je fais OK. Donc, pareil. Il me dit. Allume le détecteur. Donc, je l'allume. Et le détecteur a été ajouté. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, on a fini d'installer. On va dire. On a fait notre installation. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a toujours notre petite télécommande distante. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est mettre nos dispositifs sur les groupes. Donc, on va sur configuration de la centrale. On va sur groupe. On va sur notre groupe. Maison, par exemple. Attendez. C'est ici. Voilà. J'ai cliqué sur groupe. Donc, j'ai mes deux groupes maison et garage. Et dans la maison, dans le groupe maison, je vais ajouter un des appareils. Donc, je fais sélectionner. Il me donne l'option des deux dispositifs que nous avons. Donc, je vais prendre, je vais mettre le détecteur de porte, par exemple, sur le groupe maison. Je reviens derrière. Je prends le groupe garage maintenant. Vous voyez que maintenant, dans le groupe maison, nous avons un dispositif. Et dans le groupe garage, nous n'avons aucun dispositif. Donc, je clique sur le groupe garage. Je fais sélectionner l'appareil. Et là, je vais prendre mon détecteur. Je fais enregistrer. Voilà. Je reviens derrière. On a donc ajouté deux dispositifs sur notre centrale. On a créé deux chambres pour savoir où est-ce qu'elles sont placées. On a créé deux groupes pour pouvoir activer et désactiver l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Et à partir de là, j'allais dire, on a fini notre installation. On peut configurer toute la centrale avec tous les paramètres. Si on veut mettre un détecteur, par exemple, en mode nuit, on peut le faire si vous voulez. Bon. Sur chaque dispositif, c'est important de savoir, on a toute l'information. Donc, on va nous donner, par exemple, sur le détecteur, on a placé le détecteur d'ouverture de porte dans la maison. Quelle est l'information qu'il nous donne ? Il nous donne l'information de la température à l'endroit où il est placé. Donc, ici, on a plus ou moins 24 degrés. Son intensité, c'est 100%. C'est trois petits traits. Elle est bien alliée. Donc, elle se communique bien avec notre centrale. La batterie, c'est 100%. Par contre, le couvercle, je vais le faire. Notre couvercle, il n'est pas mis. Je prends le couvercle. Je vais le mettre. Et vous allez voir comme quoi ça va mettre un petit bouton. Mais il va nous dire que maintenant, il est fermé. Vous avez vu, c'est passé de rouge à couvert à fermé en bleu. Nous n'avons pas fait de retard sur la détection. C'est-à-dire qu'on peut lui dire... On va le voir maintenant sur la configuration. On va passer à détecteur primaire. Donc, le détecteur primaire, c'est le détecteur d'ouverture de porte. Donc, c'est le détecteur directement. Et nous avons un détecteur primaire ouvert, toujours actif. Toujours actif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si on désactive la centrale, si on désarme la centrale, ce dispositif-là va fonctionner. Bon, dans ce cas-là, ça ne serait pas pour ce dispositif. Là, moi, je vois ça plutôt pour un dispositif de détecteur de fumée ou détecteur d'inondation, où on va le laisser toujours actif. Comme ça, même si la centrale est paramée et il détecte un incendie ou elle détecte une augmentation de la température ou une inondation, il va nous envoyer des notifications. Donc, je suis rentré dans la configuration du détecteur d'ouverture de porte. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut lui changer le nom. On peut lui mettre le nom qu'on veut. On l'a placé dans la chambre. Salon. Le retard à l'entrant et le retard en sortant. C'est-à-dire que je peux lui dire, je rentre à la maison. Laisse-moi x secondes pour pouvoir taper sur le clavier mon code, par exemple, pour pouvoir désarmer la centrale. Donc, ici, nous avons de 0 seconde jusqu'à 2 minutes. D'accord ? Donc, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va laisser à 0 seconde. Donc, directement, quand je vais ouvrir la porte, ça va me donner une détection. Si je mets 10 secondes, il va attendre 10 secondes avant de déclencher l'alarme. Donc, il me laisse 10 secondes pour pouvoir taper sur le clavier mon code et désarmer la centrale. Pour la sortie, c'est la même chose. Et on peut paramétrer ces deux paramètres aussi à mode nuit. Si on active le mode nuit, il va nous laisser aussi un retard en armement mode nuit. Donc, armement partiel, ce qu'on a vu, c'est donc le mode nuit. Donc, je vais activer, si j'active le mode nuit, cet appareil-là, ce dispositif-là, ne sera actif que quand je clique sur mode nuit. Il sera actif aussi si je arme la centrale en totalité, bien sûr. Donc, ici, on voit aussi qu'on a un contact externe. Donc, ce petit dispositif-là, vous ne le voyez pas, mais derrière, il a un petit connecteur. Donc, on va pouvoir connecter un autre dispositif tiers, qui n'est pas l'AJAX. On va pouvoir le connecter là. Donc, imaginez qu'on a un détecteur volumétrique qui est déjà sur place. Et on peut donc la sortie d'alarme de ce détecteur-là, la connecter sur l'entrée de notre petite ouverture de porte. Et donc, notre ouverture de porte fera la liaison avec notre centrale AJAX. Toujours actif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que même si la centrale n'est pas armée, on va pouvoir... Ce dispositif-là va être toujours armé. Il va nous envoyer des notifications, des alarmes, même si la centrale n'est pas armée. Et on va lui dire aussi, bien sûr, qu'est-ce qu'on veut s'il détecte une ouverture de porte. Dans ce cas-là, on veut que la sirène sonne. On peut activer ou désactiver. Donc, on retrouve aussi sur ce dispositif un test de signal. Donc, on peut cliquer dessus. Et là, on va se promener, on va faire démarrer. On va se promener avec notre téléphone, notre petit détecteur. Avant de l'installer, on va se promener pour voir s'il y a un bon signal ou il n'y a pas de bon signal. Et ensuite, on a toujours notre guide d'installation. Donc, on peut consulter à tout moment comment le configurer, quels sont les différents paramètres. Ça, c'est pas mal. Donc, voilà, on a paramétré notre... Je vais enlever l'armement partiel, d'accord ? On configure tous nos détecteurs. On configure notre Ajax, notre centrale, pardon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Une fois qu'on a fait ça, on a fini l'installation. L'installateur a fini. On va inviter notre client, en fait. Donc, la manière de l'inviter, c'est comme on l'a dit. On va cliquer sur notre centrale, sur la configuration, la petite roue dentée à droite. D'accord ? On va aller sur Utilisateur. Et donc, je vais envoyer un code d'invitation. Code d'invitation, je vais mettre à moi-même, parce que j'ai un compte Ajax tout court aussi. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, voulez-vous bien envoyer cette invitation à cet utilisateur, à ce mail ? Je dis oui, envoyez. Donc, j'ai envoyé mon code d'invitation, j'ai invité une personne. Vous voyez que là, quand on invite, comme on disait, quand on invite une personne, quand un Ajax Pro, un professionnel invite son client, par défaut, il est un utilisateur uniquement. Donc, je vais sortir de l'Ajax Pro. D'accord ? Je vais me loguer avec mon compte Ajax pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, ici, j'ai ma centrale que j'avais déjà. Donc, je clique en haut, tout à fait en haut. Et je vois ici qu'apparaît la centrale que nous venons de faire, la centrale France. Donc, je vais cliquer sur la centrale France et j'ai toute ma configuration. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis un utilisateur uniquement. Donc, qu'est-ce que j'ai droit ? Pas grand-chose. Vous voyez que c'est grisé. Donc, je n'aurai droit qu'à faire de la géo France, voir le petit manuel. Et ensuite, sur Distant, je vais pouvoir armer, désarmer, bouton Panique et mot de nuit. Maintenant, si je change, je reviens sur mon Ajax Pro. Je reviens sur ma centrale. Je clique sur ma centrale. La configuration de la centrale. Sur Utilisateur, je clique sur la personne que j'ai invité, mais je veux la mettre comme Administrateur, cette fois-ci. Voilà. Et là, je peux lui donner les droits que je veux. Je lui donner tous les droits. En fait, cette personne-là, je l'ai invité. J'ai fait l'installation. Je lui donne tous les droits. Et j'oublie l'installation. Qu'est-ce qui va se passer quand vous invitez votre client comme utilisateur, comme Administrateur, pardon ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous perdez, vous avez 7 heures. Au bout de 7 heures, vous perdez la main. La manière de le récupérer, de récupérer la main, c'est de redemander à votre client de vous inviter comme professionnel. Et là, il vous invitera pour une durée déterminée, c'est-à-dire une heure, deux heures, trois heures ou en permanence. Donc là, je vais sortir de mon Ajax Pro, du professionnel. Je reviens sur mon Ajax Pro. Et ici, sur ma centrale, cette fois-ci, j'ai droit. Si je veux réinviter mon client, mon installateur, pardon, je clique sur Pro. Et je lui renvoie. Je peux le connecter à un Pro. Donc, je peux réinviter ce client-là, ce professionnel-là pour créer tous les droits. Bon, c'est assez... Vraiment, c'est assez facile. Ce que je voulais que vous compreniez, c'était surtout la relation entre Ajax et Ajax Pro. Donc, l'installateur fait son installation avec Ajax Pro. Une fois qu'il a fini, il arrive à un accord avec son client de savoir s'il l'invite comme administrateur ou utilisateur uniquement. S'il a les droits, s'il lui facture de la maintenance. Ça, c'est à vous de voir. L'installation est très facile. Mettre en marche une centrale Ajax, ça prend 20 minutes pour mettre tous les dispositifs. Ensuite, inviter, c'est très facile aussi. Donc, voilà. J'espère que la petite démo vous a bien plu. Ça a été facile, ça vous a paru facile. Donc, si vous avez des questions, vous nous envoyez toutes vos questions à service-technique. Vous savez, à aurobase-visiotech-security.com La partie commerciale, c'est avec Patrick. Donc, vous avez les données aussi. Donc, voilà. J'espère que ça vous a servi. On a un petit manuel. Le cours, on les passe en PDF. Donc, ça va vous permettre de... Si vous voulez, les cours, on peut vous envoyer par mail. Donc, voilà. Si vous avez des questions, posez-nous-les. Si vous voulez, on vous les répond. D'accord. Merci beaucoup et à bientôt. Et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...